Yo le chat, yo les gars, ça dit quoi les frérots, yo la team rediff, j'espère que vous allez bien l'équipe Aujourd'hui ça part en live sur 60 secondes, on a live sur 60 secondes la dernière fois et j'avais énormément kiffé Donc aujourd'hui on prend la revanche, on prend la revanche, ça dit quoi les gars, ça dit quoi le chat Attendez je vérifie que ma story assez mise, hop Elle est mise poteau, elle est mise, ça dit quoi les BG, yo Sunny, Crazy, Lily, Jibril, Eloi, Skoon, l'étoile filante, Pro, les legs, Zile, Finesse, Costa, yo le chat, yo tout le monde J'espère que vous allez bien Euh ça dit quoi les gars, ça dit quoi, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui ? Eh aujourd'hui le temps il était incroyable, non mais clairement j'ai cru qu'on était en vacances d'été J'ai cru qu'on était en vacances d'été tellement il faisait beau Mais mec, mec, je veux qu'il fasse beau comme ça tous les jours, tous les jours, s'il te plaît Kélian, merci à vous Bah je te dis merci, merci d'être là en fait, merci d'être là J'allais te dire merci pour ton son Frère j'ai trop l'habitude de remercier les dons, je remercie juste des gens qui parlent dans le chat maintenant Yuri, hé les gars, il faut que je vous demande un truc S'il vous plaît, il faut que je vous demande un truc Il faut que j'arrête, j'ai un tic, j'arrête pas de faire un truc les gars J'arrête pas quand je parle, entre mes phrases, de faire Et c'est horrible, parce que je crois qu'à force de faire ça Je suis pas sûr, je dis peut-être de la merde Mais je crois qu'à force de faire ça, ça fait que je salive beaucoup plus Et du coup quand je parle, je poustillonne Frère je parle, des fois il y a des Mon écran il est trempé Il est gros, il me faut du sopin pour nettoyer mon écran Peut-être qu'il est trempé quand je parle, c'est trop Les mains extrêmes, merci pour tes 1€ Merci Kevin Merci mon gars, 6 mois de sub, merci beaucoup Simon, merci pour ton sub aussi Hé les gars d'ailleurs, tous ceux qui sub et tout Les frérots Parce que pour l'instant, on va pas se mentir On va pas se mentir pour l'instant, ceux qui sub Merci beaucoup Emile pour ton sub On va pas se mentir, pour l'instant ceux qui sub Vous avez pas beaucoup d'avantages Vous en avez même limite pas du tout Vous avez quoi, le petit badge Quand vous parlez dans le chat, votre pseudo c'est en vert Enfin si, en vrai, je vois beaucoup plus facilement vos messages Même, ce qui est cool, c'est que les emotes que vous avez Je les vois même en commentaire Genre quand je sors une vidéo, vous pouvez mettre un commentaire avec des emotes et tout Donc en vrai, voilà, c'est les seuls avantages que vous avez Les emotes en plus, on va pas se mentir Elles datent de, frère, elles datent d'il y a 3 ans, poto Vous inquiétez pas les frérots, je suis en train de travailler dessus Il va y avoir des nouvelles emotes, etc Je vais même essayer, pourquoi pas De trouver des petits avantages à vous donner en plus Voilà, parce que J'en ai marre de Genre Simon, Emile, merci infiniment de sub à ma chaîne Mais voilà, j'en ai marre de vous subber à ma chaîne Et en échange, je vous donne rien Il faut un truc, il faut un truc Amandine, merci pour tes 20 fois en Suisse Merci beaucoup Léane, merci pour tes 5 euros Yo Michou, c'est Léane de la vidéo de Timoot Mais non, ah mais oui, t'as mis en photo de profil Je suis mort Ça dit quoi Léane ? Attends, c'est vrai ou pas ? Parce que, vas-y, avec les fakes maintenant, on peut plus savoir Ça dit quoi Léane ? Caraïo, merci pour ton sub Je suis en formation, tu vas me détendre Eh ben allez, ça fait plaisir Merci Faiz pour tes 2 euros Yo Michou, ça dit quoi Johnny ? Ça dit quoi Johnny ? Donc ouais Les gars, je suis content Mais en fait, là, je suis en train de bosser sur pas mal de trucs J'ai hâte que tout arrive J'ai hâte que tout se termine, que tout arrive Parce que là, là, je sais pas, vous, vous avez peut-être l'impression que je fais pas grand chose en ce moment J'en sais rien En ce moment, vous pensez quoi de moi, les gars ? Dites-moi un bilan, là Moi, j'ai envie de me remettre en question Dites-moi un bilan En ce moment, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Kiss, merci pour ton sub Merci, aïe Pour tes 5 euros Jugez-moi, clairement Là, je vous demande juste une chose C'est de me juger Merci, aïe Allez, je l'ai refait, les gars Il faut que vous fassiez un truc pour que j'arrête Tu fais R Tu fais rien Rien Mais pour de vrai, vous pensez vraiment ça ? T'es toujours aussi bégé Trop généreux Merci beaucoup, les gars Bah, tu es gentil Super Super Tu es trop beau Ok Bon, c'était pas forcément la question Mais je t'avoue Je t'avoue, merci, quoi Je t'avoue, je suis un petit peu flatté Je suis un petit peu flatté, quoi Tu travailles beaucoup plus sur tes vidéos Oh, merci C'est vrai C'est vrai Et ça se ressent apparemment Donc, c'est cool Et encore Et encore En fait Honnêtement Mais en fait, je vais faire une vidéo FAQ dans pas longtemps Faut que j'arrête de vous parler Parce que je vais vous dire trop de trucs Que vous n'êtes pas censé savoir TugDual, merci pour tes 2€ Merci Charles pour tes 5€ Merci CG 20€ Merci infiniment Aurélie, merci pour ton sub Yes, je suis la vraie Ok, Léane Ok, ok Après, il y a un fake Il aurait dit que je suis la vraie aussi Donc, on ne va pas s'en sortir Mais je te crois Vincent, merci pour tes 5€ Mais ouais En fait Là, j'ai refait toute mon organisation de vidéos Et tout, je pense que je ferai une FAQ bientôt Où je vous expliquerai un peu Vraiment tout en détail Etc, comment ça s'est passé Parce que là, c'est en train d'être terminé Mais C'est pas terminé C'est pas terminé Vous verrez Il y a encore des petits trucs qui doivent arriver Merci Lucas pour tes 2€ Mais du coup, ouais J'ai refait toute mon organisation, etc Et apparemment, ça se voit que je travaille beaucoup plus mes vidéos Et encore C'était pas encore peaufiné Là, ça commence à se peaufiner Honnêtement, je vous dis la vérité les gars La vidéo de dimanche Elle est cool Mais C'est une vidéo C'est une vidéo parce que Il fallait que je fasse une vidéo En vrai, de vrai, je vous dis la vérité J'ai kiffé la tournée, etc Tu vois, comme d'hab Mais C'était une vidéo en mode Il faut une vidéo ce dimanche Toutes les vidéos qui arrivent après C'est des bêtes de vidéos Que j'avais hâte de vous De tourner, etc Tu vois ce que je veux dire ou pas En gros En gros, pour faire en bref La vidéo de ce dimanche C'est Un peu en mode Pour vous faire patienter Avant Que les grosses vidéos Un petit peu plus travaillées Arrivent Mais Mais la vidéo de dimanche Elle est cool aussi En fait Je dis ça parce que C'est une vidéo réaction Donc forcément Les vidéos réactions Forcément Tu sais C'est moins travaillé, etc Tu vois Je me suis moins Creusé la tête derrière Pour trouver des idées Des moments qui peuvent être drôles Enfin voilà Mais La vidéo est cool En vrai J'ai hâte de voir le montage et tout Parce que J'ai pas mal rigolé En tournant la vidéo Mais Après Après les gars Il y a des bons concepts Bon pas tous Forcément Forcément Des fois Il y en a certains Moi je les kiffe Moi je les kiffe tous Personnellement Mais forcément Des fois Vous allez être déçu Parce que Vous allez vous dire Ah ok Bon En fait J'ai pas envie de trop vous teaser Donc je suis en train de vous détiser Je vous ai teasé Là je suis en train de vous détiser Vous en jaillez pas trop Peut-être Il y a certains concepts Vous vous allez pas kiffer Mais moi je kiffe Moi je kiffe tout Mais Peut-être vous Vous allez pas kiffer Ou des fois Ok Des fois Tu vois Il y aura un gros banger Tout le monde va kiffer Des fois Il y aura une vidéo Un peu plus tranquille Parce qu'on peut pas sortir Que des masterclass Que des bangers Mais voilà C'est bon Vous êtes bien déteasé le chat Est-ce que vous êtes déteasé là Merci Aroussi Merci pour ton sub mon gars Merci Brice Pour tes 5 euros Bonsoir Michou Merci d'avoir aidé mon pote Joga Je suis super content pour lui Ça fait plaisir Ça fait plaisir Yolana Merci pour tes 2 euros Merci Ciao Pour tes 50 euros Frérot Wesh Merci infiniment Continue comme ça Tu gères de ouf Merci Armandine Diffran suisse Et vieux Vieuse Merci pour ton dollar canadien Oui Oui Ouais Oui Ok C'est bon Vous êtes déteasé Vous êtes déteasé On veut la vidéo d'Elsa Qui dit oui pendant 24 heures Ben les gars En parlant de ça C'est pas pour rien Que je vous dis ça Parce que la vidéo Elsa dit oui à tout Pendant 24 heures On devait la tourner Aujourd'hui avec Elsa On devait la tourner aujourd'hui Mais En gros On a reporté le tournage Parce que En fait J'avais des idées Qui prennent un peu de temps A mettre en place Tu vois Genre j'ai des idées Mais il faut organiser Un petit peu à l'avance Pour que Elsa puisse le faire Sauf que C'était soit Je faisais le tournage Aujourd'hui En gros C'était soit Je faisais le tournage Aujourd'hui La vidéo sortait dimanche Mais Moins bien travaillée Ou soit Je décale le tournage Pour faire vraiment Toutes les idées Que j'ai envie de faire Et la vidéo sort plus tard Donc la vidéo Sortira sûrement Dans deux semaines Je crois Donc je sais Que vous allez être Peut-être un peu déçus Mais voilà En fait C'est ça Je vous dis Je me suis organisé avant Je faisais beaucoup En mode Putain la vidéo Elle doit sortir dimanche Donc vas-y Tant pis Je fais tout Et la vidéo Elle sort dimanche Genre tant pis Je me débrouille Je fais un peu Je fais en mode Fais maison Je bricole quelques idées Et hop ça sort dimanche Là j'ai envie que Vas-y J'ai ça comme idée Ça va être trop bien Viens on fait ça Tant pis si ça sort plus tard Mais logiquement Si je m'organise bien Et ben là Tout devrait sortir à l'heure Et avec tout ce que j'avais prévu Vous voyez ce que je veux dire ou pas Bref J'arrête de raconter ma vie Johnny merci pour T2-0 Merci Elias Merci Ben Les amis On va jouer à 60 secondes Est-ce que vous êtes hype le chat Est-ce que vous êtes hype pour 60 secondes On a une revanche à prendre On a une revanche bordel J'espère que tu vas être gentil Avec Elsa En vrai En vrai J'ai pas prévu des trucs de bâtard Les gars en vrai Elsa elle a été gentille Il faut que je sois gentil aussi En vrai je vais pas Mais bon J'ai quelques En fait j'ai des idées de bâtard Mais Je pense que si je le fais Je finis la vidéo célibataire Donc on va peut-être éviter Let's go Hype hype Ok c'est parti les gars On lance le jeu On lance le jeu bordel Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir là Eh ça faisait longtemps J'étais pas En ce moment là Je suis dans une bonne période stream Genre j'ai envie de live plus souvent J'ai envie de live plus longtemps Etc Alors que Je sais pas Genre par exemple Avant l'Egypte Je live pas beaucoup De toute façon vous l'avez remarqué J'avais beaucoup de messages insta Et tout en mode Ouais c'est quand que tu live Etc Ok c'est parti On entend le son du jeu Tac Attendez Je vais juste vous mettre Paf Magnifique Attendez le jeu est juste là Let's go On est sur le jeu les frérots Stevie Merci pour tes 10 euros Bref Salut Michou J'ai une question Quand ça a supprimé ta chaîne Youtube As-tu eu une perte d'argent ou pas ? Stevie Bah j'ai pas Honnêtement je sais pas trop J'ai pas regardé Mais je pense que j'ai pas du perdre d'argent Mais c'est juste que pendant un jour Bah je pouvais plus gagner d'argent Puisque j'avais plus de vidéo Youtube Mais non t'inquiète Stevie Tu t'inquiète pour moi Stevie Elevate Merci pour tes 5 euros Merci beaucoup A quand du Among Us Honnêtement Je pense que je vais redemander bientôt Pour faire une session Among Us Ritek Biscot Merci les gars pour vos dons Le jeu est gratuit Non le jeu il est payant les gars Un jeu Tarly Pop Ça date en vrai Du coup les frérots Je réexplique le jeu Rapidement pour ceux qui connaissent pas En gros 60 secondes C'est très simple C'est un jeu Où le but C'est de survivre Bah c'est de survivre en fait Le but c'est de survivre En gros C'est en mode apocalypse Explosion nucléaire Jamais de ma famille dans un bunker Et je dois Je dois survivre le plus longtemps possible Jusqu'à être sauvé Il y a plusieurs fins C'est un jeu de narration Donc c'est pas un jeu Où on va faire des trucs en direct Il va falloir faire des choix On va lire Et il va falloir faire des choix Et c'est ça qui est cool C'est que vous allez pouvoir m'aider du coup Vous allez pouvoir m'aider On peut prendre son temps A prendre des décisions Vous allez pouvoir m'aider etc Le renard next cock YB Merci les gars pour vos dons Merci Redmasque 20 euros Amandine Merci aussi pour tes 10 francs suisses Tiens pour ta chaîne Vu que tu l'as récupéré hier Merci beaucoup Amandine Nao Merci pour tes 2 euros Merci Iliès Euh Et bah allez C'est-y part Commencez Let's go Alors les gars Attendez Mode apocalypse La dernière fois On avait fait difficulté Little boy On n'avait pas On n'a pas gagné On n'a pas gagné Mais je pense qu'on peut se permettre De passer dans une plus grosse difficulté On passe en mode fat man Non Fat man ça vous dit les gars Ou direct sarbomba Ou alors soit Ou sinon on est des cracks intersidéral On passe direct en mode hardcore Hardcore les gars C'est possible que tu fasses la même Mais en IRL Michou Comment ça j'ai pas compris Survivre à une explosion nucléaire Je sais pas tu parles de quoi YB Merci pour ton sub Merci Stevie Pour tes 5 euros Sarbomba ou fat man Sarbomba trop chaud Hardcore Mode hardcore On est chaud vas-y Vous êtes chaud ou pas Le chat est chaud Le chat est chaud Vous m'avez l'air chaud les gars Je pense qu'on peut passer En mode sarbomba Direct On est chaud nous On aime quand c'est hardcore On prend Ted ou Dolores En vrai vas-y on va garder Ted En personnage principal C'est parti Mode sarbomba Attends Temps d'exploration 0 seconde On va devoir direct rattraper des trucs Sans savoir où ils sont Ok Approvisionnement vide Valise remplie rien Problème de santé au secours Oh putain Equipement fragile Fragile Visiteur indésirable Horde Problème chaque jour What the fuck Ok ça a l'air vraiment Les gars ça a l'air vraiment hardcore Problème c'est écrit chaque jour Super C'est parti Commencez 1 2 3 let's go Allez les gars Il va falloir récupérer un maximum de trucs Et du coup on a même pas de temps d'exploration là je crois Il faut récupérer direct Oh C'est la merde C'est la merde Oh kit de soins Kit de soins On le sait les gars Le kit de soins il est méga important On prend de l'eau L'eau c'est trop important Hop là on jette ça Il faut ma femme Ma femme Dolorès Viens ici Lâche Voilà prends la Putain je voulais prendre la hache Fais chier Hop là Allez c'est parti Le masque à gaz Le masque à gaz Trop important pour sortir Mon fils Mon fils en vrai Je l'aime pas trop Mais il est quand même important Putain j'ai pas beaucoup de De boissons Ok city part Oh il y a un flingue Hop on prend la carte Ma fille en vrai En vrai ma fille Importante non Voilà la fille Putain mais c'est abusé frère Ah j'ai plus beaucoup de temps J'ai rien les gars De l'eau De l'eau De l'eau De l'eau On prend de l'eau On prend de la bouffe De l'eau De la bouffe Putain j'ai rien poteau J'aurais bien aimé prendre la hache Je prends juste le flingue J'ai le temps de prendre rien d'autre Si j'aurais peut-être eu le temps Non j'ai plus le temps J'ai plus le temps J'ai plus le temps Ok Je pense qu'en vrai On a pas mal de trucs non On a des J'arrive pas à me rendre compte C'est trop dur en fait Je suis trop dans le rush Je réfléchis pas à ce que je fais Le renard m'a sorti 5 euros Dans ce jeu Il y a des secrets Et plusieurs fins à toi De les trouver Merci Guillaume Jour 1 Ok c'est parti les amis C'est sérieux Oh en vrai On a l'air pas mal Attendez On a une carte On a un flingue Bon on a pas de munitions Mais en vrai Un flingue Même si on a pas de munitions T'as vu Ça peut faire peur aux gens 3 bouteilles d'eau On a combien ? 4 soupes On voit un peu Derrière les cheveux Masque à gaz Kit de soin Et Pesticides Ok En vrai c'est pas mal Mais Ah mais on a pas la radio La radio C'est pas ouf Pas assez d'eau Ah ouais ? Ah merde Ah ouais ? Je m'en rends pas compte En vrai 3 bouteilles d'eau Ouais en fait Faut que quand on fasse des expéditions Ça se passe bien quoi T'as rien en provision Je m'en rends pas compte C'est la suite C'est un nouvel épisode C'est un nouvel épisode Allez c'est parti Jour 1 On a tous réussi à atteindre la bré Attends c'était moins une Tant qu'on est tous ensemble On peut y arriver On a entendu que la soupe C'était la clé de la survie Ok On connait Attribuons les rations Pour l'instant les gars On est d'accord Il y a à peine On sait pas Ok bon bah Pour l'instant Pour l'instant Je pense que Je pense que tout le monde va bien Pas besoin de donner à manger Ni à boire On n'arrête pas de rêver De toutes ces choses Qui rendaient notre quotidien Si parfait à l'époque Où il ne pleuvait pas des bombes Pas sur nous du moins Ok Jour 1 Bon c'est histoire Se mettre en bouche quoi Petit jour de survie Premier jour de confinement quoi C'est un peu On découvre On découvre Jour 2 Si on récolte Ce que l'on sème Vaut mieux choisir Les bonnes graines Ça c'est une vraie phrase Ça les gars Retenez bien Ça c'est une phrase Je veux que Quand vous mettiez Une photo Instagram Sur votre feed Vous écrivez ça En description Si on récolte Ce que l'on sème Vaut mieux Bon Voilà Bref t'as compris Tête va bien Ok Marie-Jane va bien Ouais tout le monde va bien Les gars On va pas leur De toute façon là Faut qu'on économise En termes de ressources C'est un peu la merde On va économiser Pour l'instant On n'en a rien Est-ce qu'on envoie Quelqu'un en expédition Direct En vrai On peut Avec le masque à gaz Ça risque rien Non Oui En vrai Je pense que C'est bénef Oui On va envoyer Quelqu'un Direct On envoie Direct Quelqu'un Avec le masque à gaz Merci Patricia Pour tes 5 euros Vous avez entendu Non Normal Puisque personne ne parle Silence de mort Depuis ce matin Cela fait Cela fait des heures Qu'on regarde les murs On doit vraiment Faire quelque chose On n'a pas la radio Bon on va rien faire Mais j'avoue les gars Imaginez Vous êtes Vous êtes avec toute votre famille Dans une mini pièce comme ça Frère tu dois te faire chier C'est sûr Tu dois péter un plomb T'as juste une pièce comme ça T'as avec toute ta famille Non C'est pas possible C'est pas possible Rien à faire Peut-être Qu'avec un peu d'imagination On arrivera à entendre Les voisins dans leur abri Il n'y a rien à faire Rien à faire Ted a vraiment besoin d'eau Ted est très fatigué Mary Jane a cruellement besoin d'eau Mary Jane est fatiguée Mais wesh ils sont tous fatigués là Les gars ça va Comment ça vous êtes tous fatigués Comme ça Bon tout le monde a soif On leur donne à boire les gars Bah je pense Vaut mieux leur donner à boire Ils ont tous soif Attends mais du coup Ils sont tous fatigués Et en plus on va envoyer Attends Timmy très fatigué Dolores très fatigué Ted très fatigué Mary Jane Elle est juste fatiguée Donc vous savez quoi Mary Jane C'est toi qui pars en expédition Quoi Je peux envoyer personne C'est une blague Non donne pas à boire Économise ton eau Attends jour 5 Pour donner à boire Hein mais ils vont mourir non Timmy a pas trop soif Ils disent Timmy n'en peut plus Il a trop soif Ils disent Donne pas à boire Ah ouais Les gars on va pas donner Je suis un bigrade Hop là Je suis un bigrade On économise Non mais du coup On peut envoyer personne En expédition Comme ils sont fatigués Mais les gars Attendez j'ai une question S'ils sont tout le temps fatigués On les envoie quand En expédition Faut leur donner à manger Et à boire Pour qu'ils aillent mieux Ted est encore fatigué Il lui faut quelques jours de repos Attends je leur donne à boire Jour 5 Donc pas maintenant On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Dolores ne va pas tenir longtemps Mais vous êtes sûr de vous là Timmy est dans un piteux état Il lui faut de l'eau tout de suite Mais vous êtes sûr Merci Gardox pour tes 10 euros Merci Patricia Donne fais les boire Non jour 5 t'inquiète Vas-y hein Je rigole ils meurent tous On va réessayer d'envoyer quelqu'un en expédition Dès qu'on peut Mais bon On n'a pas eu beaucoup de temps Pour nous depuis l'apocalypse Il reste beaucoup à faire tailler Les arbustes de notre jardin Par exemple Il va falloir s'y mettre Dès que tout sera fini Oui c'est vraiment le plus important Là c'est une question de vie ou de mort Mais j'avoue que les arbustes du jardin Ne sont pas taillés Donc c'est un peu chiant Imagine là il écrit fin Ok c'est bonjour 5 Ok Ils sont encore en vie Ils sont encore en vie les gars On a économisé toute notre eau On peut s'en sortir même à Toronto Mais comment y aller en bateau C'est quoi le rapport ? J'ai pas compris En dirait que Ted a déjà Ouais bon là les gars On est d'accord On leur donne tout à boire Par contre ils ont pas faim encore Ils ont pas faim On leur donne tout à boire là Non jour 6 Non non C'est mort C'est mort Ils vont tous boire Et euh Peut-être que si je donne à manger à quelqu'un Il sera pas fatigué Non Je vais essayer les gars Je donne à manger à Mary Jane Putain ouais Je peux envoyer personne Peut-être si je donne à manger à Mary Jane Elle est plus fatiguée C'est juste Je teste C'est expérimental Bon elle m'a l'air encore fatiguée les gars J'ai pas vu sa tête là Ted est encore fatiguée Il lui faut quelques jours de repos Ted n'a plus soif Ok Mary Jane devient vite irascible Quand elle manque de sommeil Putain ils sont tous fatigués Bon en tout cas personne a faim Donc c'est parfait Plus personne a soif On va retenter une expédition On sait jamais hein Dolores est muette comme une carpe ces jours-ci Que peut-on faire ? Lui faire boire de l'insecticide Je comprends pas c'est quoi le rapport Comment ça Elle est muette Et vous me proposez de l'insecticide Je comprends pas C'est quoi le but On est d'accord On donne pas les gars Donne lui Oui donne C'est pour devenir invincible Non mais arrêtez les gars Non jamais Si donne Non mais les gars attendez Le but c'est de résister C'est de rester en vie Merci in game pour tes 2 euros Les gars le but c'est de rester en vie Donne Ok Je vois pas ce que l'insecticide ça va faire Mais ok Elle va être malade Oh Oui ça va grave mieux frère Téma C'est la seule qui se porte bien Je vais pouvoir l'envoyer en expédition carrément Mais attends mais what Qui aurait cru que l'insecticide Serait encore plus efficace que la laque Nous en avons pulvérisé Dans les cheveux de Dolores par mégarde Et le résultat était incroyable Elle a pu se faire la coupe de cheveux Dans la toujours rêvé Mais les gars vous êtes Mais attendez mais vous êtes trop fort Mais les gars mais attendez vous êtes trop fort Mais jamais de ma vie j'aurais donné Eh vous êtes trop fort Tu vois on le savait Elle est devenue Antwoman Mais attends mais what Ok On ne voit pas vraiment la différence Mais elle a l'air d'aimer Ted n'a toujours pas récupéré ses forces Ted a le ventre qui gargouille Faut donner à manger Ou on peut attendre un peu Je pense qu'on peut attendre Par contre Dolores Si elle va en expédition Je lui donne à manger quand même Je donne à manger que à Dolores Les autres je pense qu'on peut attendre Hop Dolores tu pars en expédition Avec le masque à gaz évidemment Et c'est y part Allez Dolores Allez Dolores Ramène nous de l'eau On a soif Et la radio aussi La radio parce que sans radio On va jamais pouvoir se faire sauver en vrai Patricia merci pour tes 10 euros Merci Gardox Claudie et Elpen Ok c'est parti Dolores C'est parti Dolores est sorti à la surface On croise les doigts pour elle Ted a le ventre qui gargouille Jour 8 Faudrait peut-être leur donner à manger quand même Mary Jane Mary Jane a commencé à avoir soif Ted il a soif Mais attendez Sachant qu'on leur a donné à boire jour 5 On peut leur redonner à boire jour 10 Attends encore Non donne pas Je donne pas Ok les gars je donne rien Je suis un putain de radin Les endroits confinés ne sont pas des plus agréables Et des disputes éclatent au moins de petits détails Si ça continue l'atmosphère sera encore plus toxique qu'à l'extérieur Ah bah super Ah bah super Si en plus personne s'entend bien On va pas s'en sortir Jour 9 Ok tout le monde a encore envie Mary Jane a commencé à avoir de la soupe dans les cheveux là Très bien Cette dispute nous a tourmenté toute la nuit Pourvu que ça ne se reproduise plus Ted est encore fatigué Il lui faut quelques jours de repos On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive Tout à l'heure ils m'ont déjà dit ça Je lui ai pas donné à boire Et il s'en est sorti Donc On va arrêter Bon faudrait peut-être je leur donner à manger là non Claudie merci pour ton sub Merci beaucoup Claudie Frère Ted et Timmy ils ont pas mangé Depuis 8 jours Depuis 9 jours Depuis 9 jours Ted et Timmy ils ont pas mangé Attends jour 10 A manger jour 10 Attends jour 43 Non non attendez les gars là ça me paraît dangereux non Non jour 10 Là c'est même plus le ramadan frère Pendant 10 jours ils mange pas Euh Wizo merci pour ton sub Merci mon gars Je donne pas Bon les gars on va voir hein Jour 10 Et de toute façon on apprend On expérimente Oh Ohlala attends c'est quoi ça Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin C'était comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait On aurait même juré avoir vu une ombre bouger S'il y a un intrus parmi nous Il est temps de lui montrer qui commande ici Ça je reconnais ça les gars Non mais j'ai vu assez d'épisodes de Walking Dead J'ai vu assez d'épisodes de Walking Dead Ou des films d'horreur Ou des jeux d'horreur Je sais c'est quoi Ça les gars C'est un truc On va prendre le fusil Ted Il va devenir fou Il va penser que c'est un intrus Il va tirer Ah mais on a pas de balle Bon on a pas de balle de toute façon J'allais dire Il va devenir fou Il va penser que c'est un intrus Il va tirer Alors qu'en fait c'était Timmy Sauf que de toute façon Il a pas de balle Vas-y prends le flingue Oh Ça a tiré là Oh Wesh Timmy il a l'air Frère Il a l'air choqué Timmy il a l'air choqué De ce qu'il voit là On ignore ce que c'était Mais on l'a tué Quoi ? Ah mais donc il avait une balle Attends mais Est-ce que j'ai encore mon fusil ? Ouais je l'ai encore Ok Et donc il y avait une balle Il y en a peut-être d'autres Qui se cachent ici même Ok Bon bah au moins On l'a tué frère Euh bon Jour 10 Tout le monde mange Tout le monde boit Allez Allez C'est ration pour tout le monde Oh Mais attend On est dans la merde en fait Les gars En boisson là Tant qu'on a de l'eau Et de la nourriture On peut rester dans cet abri Mais il va bien falloir sortir un jour Si possible Il faudra aller se réfugier directement Plus tôt Que de tenter le diable Pourvu que nos braves soldats Viennent nous sauver Putain on a pas la radio On a pas la radio Les gars on est dans la Oh Ça sonne C'est Dolorès Est-ce que vous entendez Les bruits du jeu les gars Vous entendez le son du jeu ou pas Marie-Jane va devenir Spiderman Oui Ok vous entendez lourd Euh Jour 11 Tain et on a encore envie On est chaud S'il y a bien une chose à faire C'est utiliser la radio Pour capter des messages Bah ouais mais on en a pas Ted a l'air très faible S'il mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Euh Ok Quoi ? Mais attend Mais il a mangé hier Mais on est d'accord Il a mangé hier Mais attend Il soule ma gueule là Patricia m'a sorti 2 euros Mais Ted va te faire foutre frère Ted n'a toujours pas récupéré ses forces Ted n'a plus soif Mais va te faire foutre gros Mais Tu mangeras Tu mangeras Tu mangeras en même temps que tout le monde là Comment ça il a encore faim Je rêve Marie-Jane s'est reposé Marie-Jane n'a plus soif Timmy n'a plus soif Timmy a besoin de manger Mais quoi ? Il est gourmand Mais attend Mais ils ont mangé hier Ils ont mangé hier les gars T'es sûr T'as donné à manger Attends mais je suis en train de douter du coup Non 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 Mais c'est bon C'est bon Je donne pas Je donne pas frère J'en suis sûr Comment ça partir en expédition ? On se Ah non mais c'est parce qu'il y a un truc Je croyais J'avais envoyé quelqu'un en expédition Je me suis dit Ça veut dire que Dolores allait morte On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone Quelques jours seulement après l'apocalypse C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue Est-ce qu'il faut aller répondre ? On va répondre les gars En vrai On n'a pas de radio On n'a pas d'informations avec l'extérieur Il nous en faut Kaïs merci pour tes 1€ Il nous faut des informations avec l'extérieur On est d'accord Oui 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 ok on envoie qui ? Déjà on n'envoie pas Ted On a envoyé Dolores en expédition On vient d'apprendre Si on perd les deux parents C'est fin de l'aventure Donc on n'envoie pas Ted On sait jamais On envoie Marie-Jane Attends je crois que Marie-Jane s'est reposée On envoie Marie-Jane On en profite Marie-Jane t'es en forme Tu peux le faire Il faut juste répondre au téléphone Magnifique Marie-Jane est toujours parmi nous Par contre Dolores Ça commence à être un peu long Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil A poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants De l'île-vallée La ville d'à côté On a commencé à échanger Puis on a été coupés Pourvu qu'ils nous rappellent Ok d'accord Ok Bon bah pour l'instant les gars Pas plus d'informations Mais Au moins on a eu un petit contact Avec l'extérieur Gardox Merci pour tes 5 euros Merci Naruto Envoie Timute J'avoue c'est vraiment Timute Non en vrai Non en vrai non En vrai Timute Il a pas les cheveux comme ça frère Ted a l'air Putain j'avoue on est des bâtards Je dis c'est Timute Juste parce qu'il est roux frère C'est rouxiste Pour de vrai J'avoue Ça se fait pas frère Ça se fait pas Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Timmy a besoin de manger Putain ils ont tous faim Y'a que Mary Jane qui va bien On leur redonne à manger ou pas ? Non mais gros J'ai pas à manger Donne à manger à Ted Mais pas à Timmy Eh mais vous êtes sérieux ? Mais non mais ça se fait pas Donne rien Donne pas Non mais t'as raison Je vais pas donner Ils ont les yeux Ils ont les yeux plus gros que le ventre Ils ont tué Dolores Avec le fusil Oh Qui a dit ça ? Mais attends mais imagine Non arrêtez de mentir les gars Imagine frère Le truc qu'ils ont tué C'est Dolores Non 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 mais bon bref Vous vous avez juste les yeux plus gros que le ventre Qu'est-ce que c'était un rat ? D'habitude les rats sont plus petits que les chats Pourquoi avait-il deux queues ? Il faut l'empêcher de se prendre à nos provisions Oh attends attends mais c'est quoi ça ? Est-ce que je prends le fusil les gars ? Non mais ça ça sent encore l'histoire de On va tuer Dolores Je le sens Claudie merci pour tes cinq heures Merci Inès Prends C'est les jambes de Dolores Imagine J'avoue il a dit deux queues Prends Non moi je pense qu'il faut pas prendre les gars Après j'avoue Imagine il nous fume nos provisions Imagine c'est vraiment un rat Il nous fume nos provisions Eh au pire Au pire les gars Si on tire Si c'est Dolores Et qu'on lui tire dessus On a un kit de soin Allez hop On prend le fusil mon pote On a un kit de soin t'inquiète Oh non il est cassé Oh non Attends mais Dolores Elle est toujours pas Non mais c'est foutu frère Mais attends mais le mot d'artcore Il est impossible Nos boîtes sont saines et sauves Dommage pour la grosse bête à poil Les humains n'ont pas dit Leur dernier mot Crotte de bique Notre fusil s'est cassé Quand on a tiré sur la bête Oh putain Ils ont tous soif Timmy et Ted Ils ont la dalle On fait quoi les gars ? Non l'eau On peut donner tous les cinq jours L'eau c'est jour 15 Et la nourriture Mais en fait je comprends pas Pourquoi ils ont faim eux deux Parce que je leur ai déjà donné A manger normalement Je leur redonne à manger Les gars quand même Là ça fait trois jours Ils crèvent la dalle Le jeu il date de ouf Mais en vrai il est trop bien Moi j'ai jamais vraiment joué Oui 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 N'en donne pas Ok je donne quand même Jour 15 Non jour 15 Je donne au jour 15 C'est quoi je donne qu'à Ted Eh je donne que à Ted Eh on est tellement dans la merde En ressources Au pire si Timmy y crève C'est pas grave C'est un fils On peut en refaire un Si Dolores elle reste en vie On peut en refaire un C'est horrible ce que je viens de dire Eh écoute on a en survie Timmy nous a dit Qu'il n'avait pas fermé l'oeil De la nuit A cause des ronflements bruyants Et incessants de Ted Ted vexé A rétorqué En faisant des remarques Sur la taille des oreilles de Timmy Oh le bâtard Ce qui a achevé d'énerver ce dernier Il cherche une solution désespérément Que peut-il faire ? Non mais gros On va pas niquer le kit de soi Parce qu'il a des trop grosses oreilles Oh on est où là ? Les gars on est d'accord Non Donne pas Non mais là on donne pas Aïe Non 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 ouais on est d'accord On donne pas On donne pas Non mais faut pas déconner un moment Mais attends mais Dolores elle est là ? S'il te plaît dis moi qu'elle est revenue Oh Wesh Et en plus lui maintenant il est malade Putain Non mais là on a que des problèmes On a que des problèmes Adox merci pour tes 1€ Merci Lexis Pour tes 2€ On a que des problèmes Jour 14 Bordel de merde Après une énième nuit de ronflement Timmy était encore plus mal en point ce matin Ses cernes part d'elle-même Ted a refusé tout commentaire Et persiste à démentir qu'il ronfle Ted a l'air très faible S'il mange pas Cela risque de très mal finir Mais il a mangé hier frère Il a mangé hier C'est une blague Putain ils ont tous faim Et tous soif Eh je m'en fous Eh vous mangez Et vous buvez Jour 15 Jour 15 j'ai dit C'est tout C'est comme ça Euh Est-ce que je lui donne le kit les gars ? Vaut mieux lui donner le kit de soin maintenant non ? Donne tout de suite Oui donne 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 Ok on lui donne le kit On lui donne le kit les gars Hop On a eu Oh attends attends Là on peut utiliser la carte C'est intéressant On a eu une bien curieuse visite aujourd'hui Deux hommes se tenaient devant nous L'un d'entre eux imitait le bruit du cheval Et l'autre il imitait le cheval C'est ça ? Ah je m'en rappelle Je m'en rappelle On l'a déjà eu ça Il disait être en quête d'une coupe magique Ok Il veut se jeter un oeil à notre carte Pour continuer leur quête En vrai les gars On a la carte On sait pas encore quoi en faire Venez Venez On partage Dans le mode facile Je me rappelle On l'avait fait Le mode facile On l'avait fait Il nous avait donné un truc En échange On va voir avec le mode hardcore Fatoumata Merci pour tes 2 euros Merci Patricia Pour tes 5 euros Merci le chat Allez on partage frère On est des bons Je suis un mec gentil Je suis un mec Attends J'ai entendu le bruit de la porte Dolorès Dolorès Oh merde On est trop fort frère On a de la bouffe Et de l'eau à gogo On a de la bouffe Elle a ramené la radio Elle a ramené la radio Mais Dolorès Non mais attends Mais Dolorès Mais quelle craque Mais quelle craque Mais Dolorès Elle est trop forte Oh ils nous ont donné Un jeu d'échec Bah magnifique Difficile de dire non Devant des habits médiévaux Si impressionnant Ils nous ont offert Un dami Avant de se remettre En route au galop Mais incroyable Tout le monde était heureux De retrouver Dolorès Saine et sauve Mais attends Mais trop bien Plus 4 soupes Plus 4 boissons Mais ouai Mais attends Mais Dolorès C'est une craque C'est une craque Elle a sauvé l'aventure On a gagné la radio On a trouvé une radio Qui jouait de la country allemande Oh non Notre masque à gaz A été abîmé Hé c'est quoi Je m'en fous du masque à gaz J'en ai rien à faire Mais attends Mais Dolorès Elle est trop forte Hé les gars Je veux Voilà Voilà GG Dolorès Dolorès ça gère Je crois que Dolorès Ça va être ma préférée Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive Attendez On est au jour 15 Tout le monde boit Hé tout le monde Hé les gars Dolorès à la carie Ration pour tout le monde Tout le monde boit Tout le monde mange Non je rigole Il faut pas Sinon on va tout perdre Ok Ted n'est plus malade Ted il va mieux Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir Il lui faut trouver quelque chose à boire Et vite Ok De toute façon tout le monde va boire Dolorès faut peut-être lui donner à manger Je pense Et Timmy aussi je crois Il faut prévoir de la nourriture Pour Timmy C'est aujourd'hui ou jamais Je pense qu'on va On va donner à manger à Timmy aussi Les gars A boire à tout le monde Et Dolorès Timmy à manger C'est carré non ? Dolorès à la carie Non on est d'accord On fait comme ça les gars Donne à tout le monde C'est la fête Oh les frères Hé tu sais quoi C'est la fête Voilà au moins on saura Jour 15 On a donné à tout le monde Hé voilà Tout le monde va bien Ted il pourrait sortir Et Mary Jane aussi Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ? Par contre on a plus le fusil On a plus le masque à gaz On a plus de kit de soins On attend ou on envoie ? Oui renvoie Ok on envoie quelqu'un Oui 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 Allez on envoie quelqu'un Anthony merci pour tes 2 euros Merci beaucoup Anthony Grosse dédicace Tu le roues il sert à rien Mais wesh c'est quoi cette méchanceté Mais c'est Oh 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 c'est Vous êtes fous Si on peut sauver toute la famille On sauve toute la famille Et pour l'instant on est bien parti Oh genre Hé les gars je suis trop content Je suis en train de reprendre l'espoir Dans ma tête on allait tous crever là Et non Aujourd'hui on voulait jouer à un jeu On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu Ça nous a occupé Ok bon On s'en fout Attendez les prochaines instructions Des survivants amicaux Ok d'accord Allez C'est parti Oh là là je suis content Merci Patricia pour tes 5 euros Regarde Ted il va bien Mary Jane elle va bien Bon Dolores elle est fatiguée Normal Timmy il m'a l'air un petit peu crevé aussi On a voulu jouer au roi du silence Mais ce jeu nous a rappelé la dure réalité Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Oh la mytho Elle a mangé hier frère Elle a mangé Non mais Dolores Je veux bien que tu caries Mais calme toi Calme toi Elle a besoin de temps pour se reposer Timmy il a faim C'est aujourd'hui ou jamais Frère mais c'est une blague Ils ont tous bouffé hier Ted n'a plus soif Ted a faim Mais ah Mais ils ont toujours faim Mais en fait faut pas lire ça Et ça faut pas lire Et faut pas lire Je leur donne à boire tous les 5 jours Et à manger tous les Je leur donne à manger tous les combien de temps les gars Jade 13ème mois de sub Mais attends mais Jade Ça fait plus d'un an que t'es sub à ma chaîne C'est incroyable Merci infiniment Jade Comme je disais tout à l'heure Je sais pas si t'étais là Jade Mais je vais faire des trucs Pour ceux qui sub à ma chaîne Pour qu'ils aient plus d'avantages et tout Pendant 5 jours Tous les 7 jours 7 jours 7 jours Ok les gars Donc je donne à boire tous les 5 jours Et à manger tous les 7 jours Ok on fait comme ça Ok A boire tous les 5 jours A manger tous les 7 jours Allez Donc jour 20 il boit Jour 22 il mange Ok c'est parti Attribuons les rations Euh Je donne rien Après si Ted il part en expédition Faudrait peut-être le mettre bien non Il a faim On va lui donner à manger Avant qu'il parte en expédition Histoire qu'il soit vraiment bien Euh hop Ted il part en expédition Putain il n'a pas grand chose en vrai On lui donne la carte On va pas lui donner la radio Ça sert à rien A boire et à manger Le but c'est qu'il ramène Jeu d'échec Il va pas en faire grand chose Envoie Ted en expédition Comme ça Timmy peut dormir Attends mais c'est un génie Qui a dit ça Eh lui c'est un génie Mais j'avoue Timmy Timmy il est fatigué Parce qu'il peut pas dormir A cause de Ted Ted il part Timmy il dort Mais les gars Vous êtes trop forts Et Demos Merci pour tes 10 euros Merci beaucoup Salut Michou Je voulais te dire Qu'à cause tu vois Qu'il y a plein de vidéos Les commentaires ont été supprimés Ah ouais Est-ce que tu peux les remettre Je jure Attends c'est horrible ça Si c'est vrai C'est vraiment vrai Attends je regarde Michou Euh je sais pas Je regarde par exemple Une vidéo d'il y a 3 mois Non en vrai J'ai encore les commentaires Oui c'est vrai Ah ouais Petit bonjour de la Suisse Yomatis Bruce merci pour tes 20 euros Ok bon On envoie Ted avec la carte Allez hop Oh On a entendu Ted sortir Jour 17 En vrai c'est pas mal On est chaud les gars Je pensais que le mode hardcore On galèrerait plus que ça Mais ça va Ted est sorti de l'abri On espère qu'il sera bientôt de retour Dolores a un petit creux Ok donc Dolores à la fin Dolores se plaint de ne pas pouvoir passer Ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil Euh Ok Bon de toute façon on a dit Eh la nourriture et tout On s'en fout frère Vous allez Vous pouvez pas passer une bonne nuit de sommeil Yatet Il n'est plus là Vous allez pouvoir dormir Ça fait si longtemps Et on a aucune nouvelle du monde extérieur Si seulement on avait une radio Ok les gars On va écouter les messages à la radio On va écouter la radio Oh bordel Ça c'est un grand jour Dis moi qu'on a eu des bonnes nouvelles Dis moi qu'on a eu des bonnes nouvelles à la radio On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement Et Les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives se sont prêtes de dissiper Ils ont envie beaucoup plus sûr de voyager à la surface Pow Bonne nouvelle pour Ted ça déjà Oh ça fait plaisir Dolores a un petit creux Elle est toujours fatiguée Il semble incapable de Ouais bon ok Ils ont faim Ils ont soif Eh On a dit C'est au jour 20 que vous allez boire Ce matin En ouvrant la porte de l'abri Pour laisser entrer un peu d'air radioactif Ils ont vraiment fait ça On a découvert une petite valise sur le seuil Il n'y avait pas de message Et personne à l'horizon Devrait-on regarder ce qu'elle contient Mais bien sûr frère Bah attends En vrai Personne va laisser une valise avec une bombe C'est illogique Tamza Merci pour tes 5 euros Petit coucou de Tahiti Ça dit quoi ? En vrai Il peut y avoir quoi de dangereux dans la valise ? Ouvre C'est un piège Imagine Il y a un mec On est 3 v 1 S'il y a un mec dans la valise On est 3 v 1 Non mais on ouvre Une soupe périmée Eh au pire Si c'est une soupe périmée On la mange pas Non mais en vrai On ouvre Bien sûr qu'on ouvre Jour 19 Ok Il y avait quoi du coup ? Ok Tout le monde va bien Tout le monde va très bien Par contre je vois rien de nouveau Donc Oh il y avait une bouteille d'eau On n'a jamais assez d'eau ces jours-ci On a examiné cette bouteille de près Et l'eau nous semble tout à fait potable Si un jour on rencontre ce bon samaritain Faudra le Mais attends Donc il y a un mec Il est venu nous livrer une bouteille d'eau Mais gros c'est incroyable Alors là je suis trop content Alors là Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ok On est au jour 19 Vous allez boire demain Vous boirez demain On peut rester assis dans cet abri A nous lamenter sur notre sort Où on peut commencer à débrouiller Un plan de secours Qui Ok Les gars on peut utiliser la radio On l'ouvre Ouvrons grand les yeux et les oreilles Bah on utilise encore la radio Frérot on a la radio On en profite Oh On a un signal On a un signal chef On a un signal Nous avons établi le contact Tout ce qu'il nous reste à faire C'est d'attendre les bras croisés Le soldat à la voix monotone Machin Attendons simplement les prochaines instructions Ok Magnifique Les gars en vrai on est chaud Jour 20 Il faut leur donner à boire On n'oublie pas En vrai en termes de ration On est pas mal Bon on a juste plus de stuff Voilà on a plus de H Pas de kit Quand Dolores est rentrée de son expédition Elle se plaignit d'une blessure Elle avait mal au pied droit Ou alors au pied gauche Un des deux en tout cas Faudrait quand même savoir Si t'as mal logiquement Si ça pouvait paraître sans importance à l'époque Le gonflement de ces deux pieds Nous encourage à nous en occuper au plus vite Ah Les gars les pieds de Dolores Ils sont en train de gonfler Attends mais ils voulaient prendre une hache Ils veulent lui couper les pieds Tu vas me dire Euh Ben Là c'est la merde Bah je peux rien faire De toute façon j'ai pas le choix Gabriel merci pour tes 2 euros Oh ça toque Oh non Frère Dolores ça commence à être malade du coup Oh non Dolores ça va commencer à être dans la merde Non pas toi Dolores Dolores C'est tellement forte C'est la meilleure frère On a rien fait pour traiter les plaies infectées Après tout nos ancêtres se débrouillaient très bien Avant la médecine moderne Ouais Ouais Qui a écrit ça il a raison Il a raison Par contre Dolores n'a pas l'air d'aller mieux Bah ça a même empiré Dolores n'a plus de force Il n'a manche pas ce soir Il ne tiendra pas le cou jusqu'à demain Et moi je Eh ça c'est du bluff Ça c'est du bluff Eh c'est du bluff Ils ont bu hier Demain ils y mangent Timmy Ah ils ont tous faim Euh non Tu prends rien Une jeune femme nous a rendu visite aujourd'hui Sa mission Délivrer son frère jumeau qui a disparu Oh bordel de merde La dernière fois on l'avait aidé Est-ce qu'on l'a Est-ce qu'on re-aide ? Non mais là ça sent Là ça Non là ça sent Ça sent mauvais Délivrer son frère jumeau qui a disparu Après avoir défié un chef de pillard Non là les gars Sans prendre au pillard Ça sent très très mauvais Edmoz Merci pour tes 5 euros Merci beaucoup Par exemple la vidéo J'obéis à Elsa Il n'y a plus que 87 commentaires Non je jure c'est vrai Thomas merci pour tes 5 euros Elle est où la vidéo J'obéis à Elsa Ah c'est vrai Il n'y a plus que les commentaires Qui datent de après le hack Ah c'est trop relou Bah en vrai les gars Je ne sais pas comment faire Je vais envoyer un message Mais je ne sais pas comment faire Oh j'ai trop le seum En plus j'aime trop J'aime trop les commentaires Vraiment c'est trop important Nerf aux Alpes aussi T'as plus que 49 commentaires Dans ton clip dans le club Mais non Oh ça casse les couilles Ça a supprimé tous les commentaires Mais attends mais c'est relou Ah ouais c'est vrai Oh je suis deg Maudit Lord Musk Appellez Lord Musk Pour te rendre les commentaires Ah c'est relou en vrai Je vais voir Mais je ne sais même pas Si c'est possible De faire quelque chose Ça sent mauvais cette histoire Ta première vidéo Il y en a zéro MDR C'est trop le seum Ok bon Les gars on fait quoi ? On l'aide ou pas ? Et si on l'aide On envoie qui ? Vas-y aide-les Envoie Mary Jane En vrai si on envoie Un des deux enfants Eh les gars On va se parler ça Notre but Notre but c'est de survivre C'est de gagner Le personnage principal C'est Ted Que mon fils ou ma fille Elle meure Limite Vraiment Ça nous fait économiser Des soupes et des boissons Et s'il revient Avec quelque chose Et bah Et bah c'est le boss En vrai Envoie la malade Ah j'avoue Dolores Elle est malade Limite je peux Ouais mais non 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 Mais non Mais non parce que justement Déjà Si elle est malade Elle va pas Elle va pas faire grand chose Et elle va pas rentrer Et en plus Si elle meurt Et que le mec il meurt On a perdu En vrai Mary Jane Elle est pas Elle est pas fatiguée Vas-y on va envoyer Mary Jane Mary Jane elle est en pleine force Elle est en pleine forme Elle peut le faire Dylan merci pour ton seum Oh bordel Ah oui Elle est un peu moins en forme Elle est un petit peu moins en forme Qu'hier Ok La jeune femme a rassemblé Un groupe d'amis Et ensemble Ils ont lancé l'assaut La mission est un franc succès On a facilement retrouvé son jumeau Ok Le groupe s'est rapidement occupé De sa plaie Il devrait s'en sortir Machin Ils nous ont assuré Qu'ils nous recontacteront Prochainement Ok d'accord Bon bah les gars Pas de mauvaise nouvelle Pas de bonne nouvelle Enfin si on a quand même retrouvé le jumeau A la base c'est comme ça C'est pour ça qu'on partait Donc finalement c'est quand même une bonne nouvelle Mary Jane a besoin de nourriture On est jour 22 Faut leur donner à manger les gars Jour 22 On leur donne à manger Allez tout le monde mange Oh Timmy il est malade aussi Oh fait chier Putain j'ai plus de kit de soin Oula Attends pourquoi on va utiliser la radio Les murs se mettent à trembler Et les boîtes de soupe tombent comme des mouches Si on avait bu notre petit coup de rouge du soir Comme on le faisait avant Ca serait compréhensible Ah oui en mode débourré Mais là C'est soit un tremblement de terre Soit une autre bombe nucléaire Sauvons ce qu'on peut Wesh Comment ça frère ? Bah on va sauver la radio direct Bah de toute façon on a que ça On a que ça Donc le choix il est pas compliqué Dis moi que la radio va bien Ok la radio va bien les gars Oh Y'a eu un bruit là Tremblement de terre ou pas On ne peut pas se passer Nos interférences radio quotidiennes On a réussi à la sauver au dernier moment Peut-être que quelque chose d'autre est cassé Mais il faut d'abord tout ranger Bon en vrai non De toute façon Le masque il est cassé Le fusil il est cassé Le kit on l'a utilisé Tu veux qu'il y ait quoi d'autre qui casse ? Euh Marie Tiens j'avoue on a rien en vrai On a que de la bouffe et de la Et de la boisson Marie-Jane a besoin de nourriture Non Vous venez de manger les gars Maintenant Vous mangerez Vous avez mangé jour 22 Vous mangerez jour 29 Allez hop On résiste On tient le coup Notre piteux dîner A été interrompu Par une voie roc A notre porte Demandant si on voulait acheter un caillou Une fois calmé Nous avons compris Que c'est la voie du vieux Jim Un ancien résident de notre ville Nous devrions lui répondre C'est impoli De laisser les gens attendre comme ça En vrai les gars Jim C'est notre ancien C'est notre ancien voisin Enfin c'est un ancien résident C'est un ancien collègue de notre ville Il va être gentil avec nous C'est un ancien pote Non Le laisse pas Qui que ce soit Non N'ouvre pas Ah ouais En fait là j'ai envie De prendre des risques Parce que ok On a de la bouffe Et de la boisson Mais on a rien d'autre J'ai envie de prendre des risques Peut-être qu'il nous piège Donc non Si ouvre Allez on ouvre On ouvre les gars Oh j'espère que j'ai pas fait de la merde Oh Ted Ted Il est de retour Le frérot Ted Oh c'est quoi ça Wesh On a une giga bouteille d'eau On a des balles Oh Ted Quel craque Le vieux Jim Avait toujours le coeur sur la main Nous lui avons donc évidemment Ouvert notre porte Il nous a offert notre premier caillou Gratuitement Super C'est toujours utile D'avoir un bon caillou Sous la main Bon bah on a un caillou Les gars Ted est bien rentré Let's go Oh Il a ramené 4 bouteilles d'eau Ah ouais donc c'est ça en fait C'est l'équivalent De 4 bouteilles d'eau L'eau est revenue Et trouver des bouteilles vides Pour les remplir C'est un jeu d'enfant Le problème c'est que l'eau C'est un peu salé Eh on s'en fout On la boit poteau Julian merci pour tes 2 euros Merci beaucoup mec Le crack Ted Eh mais les expéditions C'est une dinguerie Sur le conteneur A moitié englouti Il était écrit Rien d'important Mais il était rempli de munitions Bon le problème C'est que notre fusil Il est cassé Notre carte a été abîmée Lors de notre excursion Oh non Il a niqué la carte Ted a faim Ted est très fatigué Ted tu vas manger Ted tu vas manger Et demain tout le monde boira Donc Ted tu bois demain T'inquiète Oh la la Mais là on est bien Eh les gars en vrai En soupe et en boisson On peut aller très très loin Parce qu'on a beaucoup beaucoup à boire Et beaucoup de soupe En vrai on peut aller loin Je pense qu'on peut rester en vie Est-ce qu'on renvoie quelqu'un En expédition ou pas En vrai Après le problème C'est que Dolores elle est malade Timmy il est malade Envoie Mary Jane J'avoue Mary Jane Elle va bien Mais est-ce qu'on prend le risque De renvoyer quelqu'un En expédition Sachant que là on a rien Pour aller en expédition Non préserve-les Là j'hésite Dolores les radiations La soigneront peut-être Comment ça Comment ça les radiations Ils vont la soigner Re-envoie Ted Non mais non Les gars Ted il est fatigué Envoie Mary Jane Ok bon déjà Vous êtes tous d'accord Pourquoi on envoie quelqu'un On était en pleine réflexion Sur les alternatives A la soupe en boîte Quand quelqu'un S'est mis à frapper A la porte C'était un groupe De réfugiés En piteux état Ils voulaient savoir Si on avait de la nourriture De l'eau Au moins quelques bandages Est-ce qu'on leur donne Des trucs En vrai On a En vrai On a beaucoup d'eau Vous vous rendez compte On a 8 On a 8 bouteilles Et demi d'eau Déjà la bouffe Non on garde On n'a pas beaucoup de bouffe On peut peut-être Prendre le risque De leur donner Une petite bouteille d'eau Les gars de l'eau On en a Non juste de l'eau C'est tranquille Non Ne donne rien Ils peuvent nous être Redevables après Voilà moi c'est ça Que je me dis Ils ont peut-être Un truc en échange Et là je t'avoue Je sais pas Une hache Un cadenas Un truc comme ça Ça peut faire du bien Vas-y on envoie On envoie une bouteille d'eau Dis moi que c'est des bons C'est qui qui tousse ? Oh bordel Il y a quelqu'un Qui est sacrément malade Euh Qu'est-ce que ça a donné ? Ah On a juste perdu Une bouteille d'eau J'ai trop le seum J'ai trop le seum C'est du genre Ces gens ont eu du mal A trouver les mots Pour exprimer leur reconnaissance Ils ont pleuré de joie Bon Si on a fait la joie De quelqu'un Finalement On a sauvé quelqu'un Les gars Ted a le ventre Qui gargouille Jour 25 Faut tous leur donner A boire Allez tout le monde Bois Tout le monde Bois Allez boisson Pour tout le monde C'est la fête Mon pote Euh J'avoue On leur a donné Une bouteille d'eau Entière quand même On aurait peut-être pas dû Euh On envoie qui En expédition On envoie Mary Jane Bah on va lui donner Une soupe Si on envoie Mary Jane On lui donne une soupe Les gars On lui donne une soupe Et elle part en expédition Par contre Elle part avec quoi ? Avec des balles En vrai Elle part avec quoi ? Envoie Dolores Elle est invincible Dolores Dolores Et Timmy doit servir J'avoue Timmy Il a rien fait Depuis qu'il est là J'envoie Dolores Dolores C'est la craque C'est vrai que Dolores Elle est forte Mais bon Là elle est un peu malade Les gars Après elle est pas fatiguée Elle est juste malade Regarde moi aussi Moi aussi je suis malade T'as vu J'ai le nez bouché C'est pas pour autant Que je peux pas sortir Dans la rue Dolores Ok les gars On envoie Dolores Je pense que là On fait une bêtise Dolores C'est une mutante Eh vous savez quoi Let's go Dolores Dolores La première fois Elle a complètement carré Elle nous a sauvé frère On renvoie Dolores Et tu sais quoi C'est tellement une warrior On l'envoie avec rien poteau On l'envoie avec rien poteau Allez Dolores Allez Dolores Frère c'est la bosse Crois moi On l'a envoyé avec rien Elle va revenir avec une hache Avec une cinquième radio Elle va ramener quatre radios Je te jure Elle va ramener un militaire Tout La totale Dolores C'est sorti à la surface On croise les doigts pour elle Allez Dolores Ted a faim Ted est épuisé Il a besoin de temps Ok On a dit Il mange au jour 29 Donc pas tout de suite Pas tout de suite Et il boit au jour 30 Pourquoi je peux ? Ok Attribuons les ratios Vous prenez rien Un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale Que lui nous a rendu visite Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac Et tout ce qu'il contient Est-ce qu'on le fait les gars Ou pas Elle peut pas marcher Avec ses pieds Oh j'avoue Dolores Elle a les pieds gonflés Oui donne Oui fais le Non mais les gars Attendez parce que Bouff on a que 4 boîtes En vrai Non refuse On l'a fait hier Ça a donné un chat Ah mais c'est vrai La dernière fois Il m'a donné un chat Lui La dernière fois Il m'a donné un chat Vous croyez qu'il va me donner Un chat encore ? Non mais les gars En plus Non mais le problème S'il me donne un chat C'est que le chat Après il faut lui donner A manger Eh t'sais quoi moi Je suis trop joueur Je suis trop joueur C'est ça mon problème Bien sûr qu'on Oh J'ai entendu un miaulement Ah il nous a ardeux Il est où Timmy ? Eh ? Timmy il s'est transformé En chat les gars À peine la porte Refermée Derrière le marchand Le sac se met à bouger Violemment Et à émettre Des sons perçants Terrifié Nous nous sommes collés Au mur La bête Un chat domestique Ok La faim A fait perdre La raison à Timmy Il est parti A l'aventure Faute de nourriture Dans l'abri Il ne reviendra pas Quoi ? Mais en plus J'en avais de la nourriture Oh j'ai trop le sel Oh non les gars Arthur Clément 50 euros Merci infiniment frérot Merci beaucoup Ah mais attends Attendez les gars Du coup Ma technique De donner à manger Tous les 7 jours Ça marche pas du tout Parce que Timmy Il s'est barré Parce qu'il avait faim Ça veut dire J'aurais juste donné à manger Il serait resté On aurait pas perdu Timmy frère Au lieu des frères Au lieu de ça Maintenant J'ai donné une boîte de soupe Pour avoir un chat Qu'est-ce que je fais Avec un chat moi ? Eh les gars Vous savez quoi ? Non mais je suis sûr C'est Timmy C'est Timmy Il s'est réincarné C'est parce qu'il était malade Timmy Il fait rien Et il se barre juste Pour la bouffe Il a dit ça En rageant genre Il a dit ça en mode Comme s'il vivait vraiment Avec Timmy Et de toute façon Timmy Il faut rien à la maison Et dès qu'il n'y a pas de bouffe Il se barre Ok bah barre toi frère Ils n'ont pas tous faim En même temps Bouffe le chat Non mais arrêtez Les gars Oh Non 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 Les gars le chat C'est la réincarnation de Timmy On a perdu Timmy En même temps qu'on a eu un chat Timmy s'est transformé en chat C'est tout En plus regardez c'est un chat Il s'est transformé en chat C'est tout Euh Attendez Du coup Quand ils sont malades Elle a faim Et elle est fatiguée Mais elle est pas malade Lui il a faim Il est fatigué Il est épuisé C'est quoi la différence Entre la fatigue et l'épuisement C'est quoi la diff les gars Je comprends pas Eh je vais leur donner à manger J'ai peur J'ai trop Ah mais non Mais j'ai plus beaucoup de nourriture Non je leur donne pas à manger Je leur donne Oh Quelqu'un a frappé à la porte On avait quelques doutes Mais après avoir discuté un peu On a compris Qu'il s'agissait simplement D'un groupe de vieilles dames Qui prenaient le thé ensemble Lorsque la bombe a explosé On leur a ouvert la porte Et elles ont commencé A nous attaquer Avec leur canne Mais wesh Leur parapluie Et un machin Qui ressemblait A un pied de table à picot Il faut riposter Ils voulaient prendre une hache Les mamies Ils veulent tuer les mamies Les gars on riposte Vas-y frère On leur met des pesticides Ah bah les mamies folles Oh On a plus d'un pesticide Et le chat Il est en détente Il vit sa meilleure vie Oh Elles nous ont volé deux boîtes Utiliser l'insecticide C'était une bonne idée On a réussi à ralentir les pillards Ils se sont quand même Introduits dans l'abri Pour dérober nos boîtes de soupe Et ils sont vite repartis Oh Oh non les gars J'ai plus qu'une boîte Attendez mais là Là c'est la merde Lucas Marlou Merci les gars pour vos dons Merci Xenox Pour tes deux euros Faut leur donner à manger demain Demain je leur donne à manger Mais attendez Mais là c'est la merde Ouf Un inconnu est venu nous parler Il nous a dit Qu'il était comptable Mais qu'il survivait aujourd'hui Comme trader Et parieur professionnel Il nous a proposé De jouer pour deux bouteilles d'eau De toute façon J'ai même pas de jeu de carte Donc c'est mort Arthur Clément 50 euros Encore merci beaucoup Merci beaucoup Arthur Oh la 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 Les gars on a pas de nouvelles De Dolores Nos ressources sont limitées On ne va quand même pas jouer aux cartes On est d'accord Jour 29 Allez on leur donne à manger On leur donne à manger Hop Et on va devoir bouffer le chat Je te jure on va devoir bouffer le chat L'armée envoie un autre message radio On a chanté l'hymne national Pour fêter ça Ils nous demandent de sortir Avec une lampe torche Pour signaler notre présence J'ai pas de lampe torche Je suis dégoûté Oh sa mère J'ai rien J'ai rien J'ai rien Oh On a plus de soupe Le signal attendra Mais le chat Faut bien qu'il serve à quelque chose Les piles des lampe torche Coutent une fortune Surtout dans l'économie actuelle Et aussi depuis que notre économie A été réduite à un tas de cendres Bah les piles des lampe torche Ça coûte une fortune Mais surtout les lampe torche Il en faut On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Faut qu'il boive Jour 30 Ils peuvent boire Allez jour 30 Vous buvez Et de toute façon Non non Pas de nourriture Le jour où vous aurez faim Je vais vous donner à manger En essayant de caresser ce petit diable Nous avons trouvé un morceau de papier Sur son collier Avec une adresse inscrite dessus Se pourrait-il que ses précédents propriétaires Soient toujours dans le coin Et morts d'inquiétude Les chances sont minces Mais on pourrait aller leur rendre visite Oh Les gars C'est du génie On leur ramène le chat Et en échange Il nous donne de la bouffe Evidemment Evidemment qu'on le fait les gars Faut y aller Oui vas-y On est d'accord En vrai le chat je l'aime trop Je l'aime trop Mais si on peut avoir de la bouffe en échange On a plus le chat Par contre on a rien eu en échange Avant même d'avoir atteint le bout de la rue Deux hommes portant des manteaux sombres Et élégants Et d'élégants chapeaux Nous ont arrêtés Nous ont enroulés sur le chat Pour le prendre Prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps Apparemment Charikov manque énormément Sa propriétaire Une vieille dame Une vieille dame ? Sa propriétaire c'est une vieille dame ? On n'aurait pas du le rendre Oh les tchouins C'est les vieilles Qui nous ont volé notre soupe Oh non Nous avons haussé les épaules Et nous sommes retournés à l'abri Cela n'a pas semblé déranger le chat Alors pourquoi cela nous dérangerait-il ? On leur a rendu chat Alors que eux ils nous chient à la gueule Oh je suis dégoûté Ils nous ont même pas donné de la bouffe Les jumeaux nous ont recontactés Aujourd'hui ils sont venus visiter Notre arme de mœur Pour nous demander Si on avait une carte des environs Ils veulent trouver un endroit sûr Où établir leur nouveau camp Il doit être assez grand Pour accueillir le groupe entier Et tous les survivants Souhaitant se joindre à eux Une carte serait utile Pour organiser leur recherche Putain j'aurais kiffé Mais j'ai plus de carte Je n'ai plus rien J'ai que de l'eau De l'eau et de l'eau Putain de merde Oh Dolorès Dolorès est de retour les gars Mais quel boss Dolorès dis moi Tu nous as sauvés putain Malheureusement Nous n'avons pas été en mesure D'aider nos amis Tout le monde était heureux De retrouver Dolorès Sennissom Un de nos voisins Avait son propre bateau Il détestait mouiller la coque On a trouvé quelques boîtes de soupe Oh une seule putain On a qu'une boîte de soupe Qu'est-ce qu'on fait avec ça gros On a qu'une boîte de soupe En vrai En vrai Une boîte de soupe C'est quasiment 7 jours en plus En vrai c'est très bien C'est très bien Étant donné que l'eau de l'océan Est plutôt salée Gardez des provisions Putain par exemple de l'eau On en a gogo mon pote On est peut-être un peu parano Mais on pense avoir été suivi Espérons que ça ne se reproduise plus Oh merde Les gars Dolorès On a tellement d'eau On a tellement d'eau En vrai Ils sont tous épuisés Et fatigués Eh venez On donne de l'eau à tout le monde De toute façon de l'eau On en a vraiment plein On donne de l'eau à tout le monde Dolorès Elle revient de son expédition Je pense qu'il faut qu'elle mange On a vraiment pas beaucoup de soupe On peut envoyer personne En expédition Ah si on peut envoyer Mary Jane Est-ce qu'on envoie Mary Jane En expédition Eh par contre Dolorès C'est une craque ultime Même en étant malade Elle part en expédition Et elle revient avec des trucs Elle est trop forte Oui renvoie en expédition Allez on va envoyer Mary Jane La nuit dernière Ted nous a tous réveillés En hurlant comme un fou Il était terrifié Ne cesser de nous crier Que des mutants A tentacules radioactifs Lui touchaient le visage En réalité Ce n'était que Mary Jane Qui lui avait marché dessus Dans le noir Ouais c'est trop Ted a pris Cet incident très à coeur Exige une assistance médicale Non Ted Arrête d'abuser Arrête d'abuser Ted Oh Attendez Mary Jane A m'a l'air clairement Trop fatiguée Pour partir là Non Oh Wesh Attendez les gars On a plus de soupes Qu'hier Oh Ted a refusé D'entendre les excuses De Mary Jane Il a continué A faire les 100 pas D'un bout à l'autre De l'abri En gesticulant De nez cassé Et des crânes ouverts Jusqu'à ce qu'il Attends J'ai rien compris En gesticulant Et en pleurnichant A propos de nez cassé Et de crânes ouverts Jusqu'à ce qu'il se prenne Les pieds dans quelque chose Et chute Tiens tiens Une boîte de soupe Cette découverte A calmé Ted Mais Ted Mais quel crack Mais Ted Il est trop fort Ted Ted t'es le meilleur T'es le meilleur Ted Ted s'est blessé Ah merde Ah merde Par contre il est blessé Euh Oula 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 Est-ce qu'on leur donne Tout ça à manger Non on peut pas On peut pas Dolores a l'a mangé hier Euh Ted J'ai peur qu'il Qu'il pète un plomb Quand il est blessé Non on va juste donner A manger à Mary Jane Parce que Mary Jane Elle va partir en expédition Allez Mary Jane Elle part Elle part avec quoi les gars A la limite Elle peut partir Avec une bouteille d'eau Est-ce qu'on fait partir Mary Jane Avec une bouteille d'eau Donne à manger A Ted Non mais Ted Déjà Il boira bientôt Jour 35 Et Au pire Jour 35 Je lui donne à manger Et à boire Oui 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 Ok on donne une bouteille d'eau A Mary Jane Peut-être elle peut Elle peut survivre Plus longtemps Oh la 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 Bordel Dolores et Ted Le petit couple Le petit couple Qui se retrouve Oh la 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 Ça va Je sais pas Ça va peut-être Par les vacances en amoureux Par les voyages Par les Et refaire un Troisième enfant Enfin un deuxième du coup Puisqu'on en a perdu un Arthur merci pour ton sub A notre grande surprise Nous avons trouvé Charikov dans l'abri Attends mais j'avoue J'ai même pas fait gaffe Il est de retour Mais what Le chat Mais un Mais attends J'avoue J'ai même pas fait gaffe Je m'étais habitué A ce qu'il soit là Nous ne savons pas Pourquoi ni comment Il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien Notre grand coeur Notre optimisme Ou bien simplement Notre réserve De boîte de soupe Non par contre S'il touche aux boîtes de soupe Je le La vie que s'il touche Aux boîtes de soupe Je 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 J'ai à Marie-Jane De ramener une hache Et on le tue Non j'ai abusé J'ai abusé Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Ted Tu manges et tu bois demain Sois passion mon pote Oh C'est quoi ça Un marchand ambulant Du nom de Willy Nous a rendu visite aujourd'hui Apparemment Les affaires marchent bien Même après la fin du monde Il nous propose Oh mes frères J'ai trop le sub Tout ce que je peux lui donner C'est un damier Et une bouteille d'eau En échange d'un damier Mais gros J'ai pas besoin d'eau Non mais on garde les gars Je garde mon damier non Moi je pense Moi je pense à l'inverse Imaginez J'aurais eu J'aurais eu Une bouteille d'eau en plus Et il m'aurait proposé Une bouteille d'eau Contre un damier J'aurais donné la bouteille d'eau Pour avoir le damier Je garde mon damier Je m'en fous de ta bouteille d'eau Ça aurait été de la bouffe Peut-être Mais là Eh le chat il est resté Le chat c'est vraiment notre pote Purée Oh Mais what En jouant dans l'abri Charikov a trouvé Une petite boîte en bois Qui était cachée Qui était cachée D'ailleurs des briques Décélées Elle contenait des souvenirs inutiles Et une vieille banque d'insecticides Mais le chat il est trop fort Le chat il carré frère Le chat il est plus utile que Timmy Il est plus utile que Timmy Mais attends Mais le chat Mais il est incroyable Il est incroyable T'es d'a l'air très faible Ouais Là on leur donne tous A manger et à boire Allez C'est l'heure de boire Et c'est l'heure de manger Hop là Allez mettez vous bien les potes Un fracas assourdissant Un cri de surprise Et un peu de plâtre Qui tombe de notre plafond Oula ça sent mauvais ça La recette parfaite Pour bien démarrer une journée Il s'avère que Charikov A trouvé un nouveau jouet Mais attends Mais Charikov Il est trop fort ce chat Un petit bout de câble Inoffensif Qui sort du mur On ne sait pas A quoi sert ce câble Mais tant que les lumières fonctionnent Il ne doit pas être si important Pas vrai Deverrions-nous empêcher Notre ami à poil De jouer avec ce câble Et essayer de découvrir Ce qu'il en est Alors J'ai beaucoup Alors Étant donné que moi J'ai un chien Que vous connaissez très bien La petite Yuki En général Quand elle joue avec des câbles C'est très mauvais signe La dernière fois Qu'elle a joué avec un câble J'ai pas eu d'internet Pendant 3 jours Donc Je vais me moucher Pour prendre la décision Ca va peut-être m'aider Oui Il faut regarder C'est quoi le câble Découvre le câble Là On s'en fout de l'internet Oui c'est vrai Mais les gars Imaginez J'ai plus de lumière On va devenir fou Si on a plus de lumière En un jour Le chat Il a été plus utile Que Timmy Durant toute sa vie Vous êtes des bâtards Cherche le câble Laisse le jouer Avec le câble Au pire La lumière C'est pas grave Ouais En vrai J'avoue Au pire Si on a plus de lumière Ca fait quoi frère On va vivre dans le noir Et c'est tout Allez On laisse le chat Jouer avec le câble De toute façon Le chat A chaque fois Il fait des Le chat Il fait que des découvertes Incroyables Je le laisse faire Tout ce qu'il veut Mon pote Bon Apparemment Il y a encore la lumière Nous avons suivi le cap dehors Et trouvé un camion A moitié brûlé Occupé par deux hommes Entourés de tableaux Et des ampoules clignotantes What ? Ca c'est de la technologie Est-ce qu'ils nous écoutaient Dans notre propre abri Leur lamentable excuse A propos du A propos d'une halte pique Pendant un voyage Ne nous ont guère convaincu Même Timmy C'est qu'on ne peut pas Pique niquer ici Et en plus Le camion n'a pas de roue C'est des bâtards Ils ont dit Même Timmy Ils ont dit Même Timmy En mode Timmy C'est vraiment Il est con quoi Et en plus Le camion n'a pas de roue Ok Bon bah C'était peut-être Des mecs qui voulaient nous écouter Donc tant mieux Encore une fois Le chat à Carrie Les gars Encore une fois Le chat à Carrie Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Arrête Ted T'as mangé hier Ted t'as mangé hier Ouah mais attends Dolores c'est abusé Dolores n'a pas mangé On ne peut pas rester Les bras croisés En voyant Dolores C'est malade Dolores est fatigué Dolores n'a plus soif Putain mais Le problème C'est qu'ils sont tous les deux malades Et je ne peux rien faire En vrai Ted C'est des blessures A la limite ça va Mais Dolores Elle est malade Et je n'ai rien Quelqu'un a laissé Une lettre codée A notre porte Elle est pleine de chiffres Et de symboles Que nous allons devoir déchiffrer Pour en connaître le sens Dolores semble déborder D'enthousiasme Pour ce défi inédit Mais qui sait Combien de temps Cela lui prendra Et surtout Si cela aura vraiment Un intérêt Doit-on lui confier La tâche de ce déchiffrement Bah oui Les gars on est d'accord En vrai Oui Je ne vois pas Pourquoi on dirait non A la limite Elle va déchiffrer Qu'il n'y a rien d'important Et au moins On saura Qu'il n'y a rien d'important Et en plus Elle aura Ça l'aura Ça l'aura occupé On est jour 37 Jour 37 L'empêche Et attends Mais Marie-Jane Elle en est où là Oh C'est en train de toquer Il a des vraies blessures Ted J'avais pas vu Dolorès S'est immédiatement Plongé dans le code Pour tenter de le déchiffrer Elle semble plus concentrée Que jamais Espérons que le résultat Vaille une nuit blanche Dolorès A déjà l'air très fatigué Ok On sait toujours pas c'est quoi On verra peut-être demain Ted a l'air très faible S'il mange pas Oui bon On connait Vous mangerez Vous boirez Du jour 40 C'est tout C'est comme ça Ils sont malades Donc je les fais manger Tous les 5 jours Parce que la dernière fois Timmy il a pas mangé Il s'est barré Les agents qui nous espionnaient Sont maintenant à la porte Et veulent s'expliquer Devrions-nous les écouter Oh la la Attends Les gars Les mecs qui ont mis le câble Dans notre truc Non mais c'est forcément Des mecs pas bien intentionnés En vrai Non En vrai on est d'accord C'est forcément des mecs Pas bien intentionnés Je pense qu'ils nous ont écoutés Et ils ont dû voir Qu'on avait Ils ont dû entendre Qu'on avait beaucoup d'eau Ou un truc comme ça Ça sent mauvais Ils peuvent donner des trucs Ah vous pensez Ils vont donner des trucs Pour s'excuser Si la discussion C'est important Putain J'avoue que moi Moi en temps normal J'aime bien discuter Avec les gens Moi pour moi C'est comme ça Qu'on règle les conflits Pour régler les conflits Il faut parler avec les gens Et savoir ce qu'ils ont à nous dire Maintenant Le problème c'est qu'on a rien Pour se défendre Et si jamais ils veulent nous piller Ils vont tout nous voler Et on pourra rien faire En vrai fais gaffe Souviens toi des mamies tarées J'avoue En vrai Johan merci pour tes 10 euros Ils vont voler le chat Non Je pense pas Insecticide Pour se défendre C'est tranquille Ouais j'avoue Au pire on a des insecticides C'est bon Il m'a convaincu En vrai les gars J'aime trop Il s'est passé quoi là Il y a eu un truc chelou là Oh Bah apparemment Ça a l'air d'être bon Qu'est-ce qui s'est passé du coup Ils nous ont rapidement montré Une sorte de carte d'identité Et expliqué qu'ils étaient En mission top secrète Pour le gouvernement Bah dans ces cas là Sauvez-nous les gars Sauvez-nous Sauvez-nous La mise sur écoute N'était pas destinée A vous espionner Ah donc ils nous ont vraiment Mis sur écoute Mais visait plutôt le chat Il est soupçonné D'être un agent soviétique Eh Touchez pas à notre chat Ils sont d'accord Pour nous laisser entrer Dans leur plan gouvernemental Si nous leur venons en aide Ils ont promis De nous recontacter Et de nous fournir Davantage de détails Ok Eh eux ils sont chelous Eh ils sont chelous Mais eh Ils touchent pas à mon chat Ça y est le chat les gars Je suis trop attaché à lui Il touche pas au chat Ted a l'air faible S'il mange pas aujourd'hui Cela risque de mal finir Et elle est où Mary Jane Mais Mary Jane Elle est partie en expédition Depuis 3 semaines Ted est encore fatiguée Il lui faut quelques jours de repos Ok Vous mangerez Vous boirez jour 40 Je vous ai dit Ah On avait passé de belles vacances Au lac l'été dernier Si seulement on pouvait y retourner Loin de tout ce chaos On pourrait faire trempette Dans l'eau fluorescente Plonger Et voir des poissons À deux têtes Ça nous changerait les idées En vrai ça a l'air grave marrant Oh Retour de Mary Jane Mary Jane Wouhou Mary Jane est de retour les gars Oh apparemment Elle a l'air de pas être bien Du tout Du tout Iwen Merci pour tes 2 euros Oh la 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 Mary Jane On peut se débrouiller seul Rien de mieux Que de voir Mary Jane Rentrer de son expédition À la surface Let's go Notre maison Est en ruine Et dire que Ah Elle est allée voir la maison Notre maison est en ruine Et dire que nous n'avions Toujours pas remboursé le crédit Il ne faut plus Sans soucis aujourd'hui La moindre des choses Qu'on puisse faire Est de parcourir les décombres Pour voir s'il reste Des objets utiles Les BD de Timmy Ont peut-être tenu le coup Ah elle a ramené des BD Bon ok En vrai c'est des BD de Scoot Ça peut être utile Dans les chambres des enfants Les seuls meubles reconnaissables Était des bureaux brûlés Et le lit de Mary Jane Sous ce lit Il y avait une réserve secrète De plein de soupe en boîte Merci Mary Jane D'être De De Qui fait manger Heureusement qu'elle kiffe la bouffe Mary Jane Que la bosse Oh la la Mary Jane Normalement On dit toujours On ne mange pas dans la chambre Eh Vous savez quoi Merci Mary Jane De ne pas avoir écouté cette règle Oh la best Oh la best Mary Jane C'est une mort phale Heureusement Notre cuisine N'est plus qu'un tas de ruines Nous avions passé deux semaines A chercher des chaises Qui allaient Avec le carrelage Et elles ont complètement disparu Il ne restait que quelques bouteilles d'eau Éparpillées dans la poussière Et pourquoi On n'est pas retourné A notre maison direct Frère Il y avait tellement de trucs Dans notre maison Deux bouteilles d'eau Deux sous Oh Yuki Elle a fait un bruit C'était un bruit J'ai cru Il y a quelqu'un Il était en train de venir Dans mon studio Avec des clés Ce qu'il faut retenir Mangez dans sa chambre Exactement Mangez tous dans votre chambre Les gars Mangez tous dans votre chambre Ça va sauver le monde La preuve Mary Jane A Carrie Seuls quelques livres Ont survécu à l'apocalypse Ils étaient éparpillés Sur la pelouse Machin Ok On a récupéré Les trucs des scouts On est peut-être Un peu parano Mais on pense avoir été suivi Encore Mais attends Mais wesh C'est abusé là Ted a l'air faible Ted ne va pas mieux En vrai Ted et Dolores Ils boiront Ils mangeront Le prochain jour Euh Mary Jane Je pense que Attends Elle a même pas soif Épuisement Fin, fatigue Maladie Bah elle a pas soif Et vous savez quoi Je donne à manger A boire A tout le monde demain Je pense que Elle va pas Elle va pas mourir Parce qu'elle a pas bu Ni elle a pas mangé Est-ce qu'on renvoie Quelqu'un en expédition Sachant qu'on peut envoyer Ted Est-ce qu'on envoie Ted en expédition Ou trop dangereux Moi je pense que là Faut les préserver un peu Venez Venez on envoie Persona pour l'instant L'armée a repris Ses diffusions Ils disent que La première étape Est de localiser D'éventuels survivants Pour ce faire Ils nous demandent D'utiliser une lampe torche Mais putain Mais on a pas de lampe torche On va crever Parce qu'on a pas De lampe torche Non Il est blessé Bah ouais Il est blessé Putain C'est trop dangereux A cause des gens Qui te suivent C'est vrai qu'en plus Ça skip Il y a des gens Qui me suivent Et tout J'avoue que c'est dangereux Oh On me dit pas On a entendu l'armée Le signal attendra Les piles de lampe torche Cautent une fortune Mais non On s'en fout Les piles de lampe torche Aïe 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 Jour 40 Allez On donne à manger Et à boire à tout le monde Allez les gars C'est la fête Hop là Tout le monde boit Tout le monde mange En vrai on est bien En termes d'eau On est très très bien Par contre en termes de bouffe C'est un peu chaud Et tout le monde est malade Putain Tout le monde est malade Les gars Et j'ai rien Après plusieurs jours De travail et d'énervement Dolores a réussi A déchiffrer le code Mais non Enfin Quand vraiment j'avais oublié Très impressionnant La lettre indique Un emplacement secret A proximité Mais stipule également Que Dolores doit y venir Seul Elle prétend vouloir y aller Mais tout ceci A l'odeur nauséabonde D'un piège Devrait-elle prendre ce risque J'avoue que c'est bizarre cette histoire Les gars on fait quoi ? Oui on voit Oui 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 En vrai moi je me dis les gars Ça aurait été un piège Pourquoi ils auraient fait un truc Avec un code chiffré et tout Non Ça aurait été un piège Ils auraient dit Rendez-vous à cet endroit là Et là ça aurait été un piège Là ils ont fait un truc chiffré et tout Pour pas qu'il y ait beaucoup de monde Qui vienne Qui puisse comprendre Je pense qu'elle peut y aller Moi je l'envoie Je l'envoie En plus si ça a un code et tout Que ce monde Qui est que adressé à Dolores Je pense que c'est une bonne Je crois que Ted il a un peu faim les gars Là il a un peu les os sur la peau Je pense qu'il a un peu faim les gars Je devrais peut-être lui donner à manger non ? Je suis dérouté putain Je suis dérouté putain Le chat il est au calme Le chat il s'en bat les couilles frère Mais même Mary Jane Enfin non en vrai elle est un peu dépité Les plaies de Ted se sont infectées Et il a fini par succomber à ses blessures Oh fait chier Mais gros j'ai pas de kid J'avais pas de kid J'en avais qu'un au début En fait j'aurais pas du le donner au début Dolores est sorti On croise les doigts pour elle Si on ne soigne pas Mary Jane Eh tu sais quoi Mary Jane Bois Eh bois Bois un maximum On a tellement de bouteilles d'eau Y'a plus que toi Eh attends mais du coup Attends attends Mais du coup Dolores Y'a un terri qu'elle revienne Si Dolores a beurre On a perdu là Oh non Les jumeaux sont de retour Leur groupe s'agrandit Accueille de nouveaux survivants Dans le besoin pour les remettre sur pied Malheureusement ils n'ont qu'une tente Et ils ne tarderont pas à manquer de place Ils parcourent la ville A la recherche du lieu idéal Pour établir un camp plus grand Ils ont besoin d'une carte J'ai pas de carte Et vous je vous ai aidé Et venez m'aider en retour Apparemment vous avez un grand camp Vous avez peut-être des kits de soins Aidez moi On va tous crever Antoine merci pour t'as un euro Oh Dolores elle est de retour Dolores elle est de retour Non mais la pute Si nous avions eu une carte Nous la leur aurions donnée Nous sommes excusés Et leur avons dit au revoir Mais comment ça on s'excuse Comment ça on s'excuse De ne pas les aider On les a déjà aidés Eux ils nous ont jamais aidés Frère Dolores est revenue Toute détendue Et avec de nouvelles ressources La lettre venait De sa vieille amie Peggy Tu vois Je l'ai dit C'est une pote de Dolores Qui habite dans un abré A proximité Avec leurs anciens collègues De bureau Elle nous a expliqué Qu'elle travaillait Comme secrétaire Avant de rencontrer Ted Ouais bah Ted Ted il est plus parmi nous Oh mais attends C'est horrible Ca veut dire que Dolores Elle est partie Et Ted il est mort Et Dolores elle revient Et elle voit que Ted il est mort C'est horrible Cette partie de sa vie Reste encore un immense mystère Pour nous Dolores est une personne Qui se dévoile peu Mais ses amis de jeunesse Sont manifestement Restés des amis à vie En tout cas Ses ressources Nous seront indispensables Mais non Elle a ramené deux boîtes Putain Et en vrai On a tellement de bouffe Et tellement de boissons Mais ils vont mourir de maladie J'ai trop le seum On a de la bouffe On a à boire Mais Mais On a On a pas de kit Et manger et buver Non mais les gars Il faut que je trouve Un moyen de les sauver là En utilisant un dispositif Aïtèque A base de gobelets En papier Et de bouts de ficelle Les agents nous ont passé Un coup de fil Pour nous parler De notre prochaine mission Top secret Qui nous permettra D'atterrir dans un bunker VIP très prochainement Ça Eh Les top secrets là Les mecs là Les mecs qui ont voulu Nous espionner Ça sent pas bon Je sais pas Ce qu'ils sont en train De nous préparer Comme traquenards Mais ça sent pas bon Ils veulent qu'on parte En expédition Et que l'on note Tout ce qu'on voit Et que l'on note Tout ce que nous voyons Dans le journal Fastoche Pas vrai Venez on part pas Vas-y Si Envoie Accepte Ça sent pas bon Du tout Essaye C'est notre seule chance C'est vrai Qu'en vrai En vrai J'avoue Qu'on a pas D'autres issues On a pas Beaucoup d'autres issues Envoie Mary Jane T'inquiète Spiderman La sauvera Je vais casser Les couilles Mais Attends En vrai Je pense que Je vais envoyer Mary Jane De toute façon Faut pas que Les deux parents Ils meurent Si Dolores Et Ted Ils sont morts C'est la fin du jeu On a perdu On va envoyer Mary Jane En vrai Tout le monde Veut que je l'envoie Donc j'envoie Moi perso J'aurais pas envoyé Mais Merci Trickstore Pour tes 17 AED Merci infiniment Mon pote Je te connais Depuis tes 300k Putain Ça date Ma claquette Merci pour tes 2€ Frère Moi j'ai charbonné J'en suis fier Ok Bon Mary Jane Elle est perdue On sait pas où aller Mary Jane est sortie Pourvu qu'elle revienne vite Bah allez On espère Nous avons gentiment Décidé d'accéder A leur demande Ils nous ont remercié Pour ce geste Et ont promis Qu'ils seraient rapidement De retour Ok Bon bah on va voir On va voir si on retrouve Mary Jane Dolores C'est un petit creux Elle a plus soif Est-ce que je leur donne à manger Elle est encore malade à la fin Et en vrai les gars On a encore 4 boîtes de soupe Elle est toute seule On va la régaler On la met au Oh C'est quoi ça Ils offrent une hache contrainte Putain Mais j'ai rien Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin On a retenu notre souffle Mais c'était des voix d'enfants On a ouvert et découvre un groupe de petites louvettes Elles vendaient des biscuits avant l'explosion Mais elles ont décidé d'échanger leur offre Ah ouais maintenant Elles échangent des haches frérot Elles échangent des haches Ça a changé les petites filles Oh Oh dis moi que le chat il a trouvé un truc Le chat Dis moi qu'il a trouvé un truc C'est un génie Je le sens il a miaulé Même si les filles sont très courageuses De se décaler à l'extérieur comme ça Elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous Skylight Merci pour tes 5 euros mon gars Dolores Dolores est toujours aussi souffrante Dolores n'a plus faim Bon Dolores les gars elle est au max Elle a plus faim Elle a plus soif Elle est juste malade J'espère que ça va se soigner Charikov a l'air de vraiment apprécier notre damier Son jeu préféré lorsqu'il s'ennuie Et que tout est calme dans l'abri Et de pousser les pions hors de la table Et ça c'est vraiment un truc que les chats aient qui faire Foutes la merde Et les chats c'est vraiment des chiens Enfin du coup non Du coup non Mais t'as capté quoi Tout en regardant la réaction de la personne Qui se trouve à proximité Et hé ils sont vicieux Les chats ils sont vicieux Le chat va tous les coucher J'avoue Ils vont tous mourir Il restera plus que le chat Le bruit des pions Le bruit des pions Heurtant le sol Toutes les 10 secondes Nous tape sur le système Et nous envie Pourquoi nous Me Y'a plus que Dolores Nous envisageons de lui retirer le jeu Devrions nous laisser Charikov jouer avec les dames Nathan merci pour tes 2 euros Essaye t'as rien à perdre En vrai les gars Le chat il va pas péter un câble Le chat tu lui prives d'un jeu Il va trouver un autre jeu Il s'en fout A la limite il peut déchirer le masque à gaz Il est déjà déchiré Non mais venez On le laisse pas jouer en vrai Oui sinon il va jouer avec les soupes Ah j'avoue Oui mais je sens que Dolores Ça va devenir folle A cause du jeu de dames La daronne Elle va se sentir encore plus mal Non mais Non non les gars Venez Venez on laisse pas On laisse pas Dolores elle est déjà en galère Venez Elle se repose Elle faut qu'elle soit bien Désolé le chat Mais là C'est trop risqué T'imagines Je me prends la tête quand même Pour savoir si on laisse le chat Jouer avec le jeu de dames Quand même On est où là Oh Oh non on a perdu le jeu de dames Non mais attends J'ai trop le seum Lorsqu'on lui a interdit De jouer avec le damier Charikov est parvenu A le briser en deux Exploit aussi impressionnant Qu'improbable Mais wesh Mais j'ai trop le seum Nous sommes tristes D'avoir perdu notre beau dame Bon après tu me diras Elle aurait joué avec qui Elle est toute seule Mais attends Mais elle est où Marie-Jane Elle revient quand Mieux vaut les dames Plutôt que nous Ouais c'est vrai Patricia merci pour tes 5 euros Merci Matt Pour tes 2 euros Dolores doit boire De temps en temps Et tu sais quoi On a tellement d'eau Vas-y bois J'ai oublié le truc Des 5 jours là Bois Mets-toi bien Il est temps d'écouter la radio Peut-être qu'on obtiendra Des informations intéressantes Pour se sortir de ce pétrin Écoutons la radio J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles S'il te plaît Croisons les doigts Eh les gars Ça fait 1h30 On est sur la game On est jour Oh Marie-Jane Elle est de retour Oh la radio Elle est cassée Mais c'est quoi Ces âneries Oh lalalala On est dans la merde Les gars Dites-vous Ça fait 1h30 Qu'on est sur la game On est jour 48 46 pardon Et mince alors Quelque chose a pris feu A l'intérieur de la radio On s'est précipité Pour l'éteindre Mais elle ne fonctionne plus On n'a plus rien On n'a plus qu'un livre De la nourriture Et des haies à boire Et un chat Marie-Jane aussi est cassée J'avoue Marie-Jane Elle est cassée aussi Cette mission de reconnaissance Était risquée Nous avons dû explorer Le voisinage Qui était déjà dangereux Même avant La zone grouillée de chat Et de chiens mutants Qui se battaient en meute Tous armés jusqu'aux dents Ouais mais attends Mais ils ont amené où Marie-Jane là Nous espérons que L'abri du gouvernement Aura une vraie salle de bain Et pourquoi pas Un bain chaud Attends mais c'est tout Elle n'a rien amené Frère on s'est fait arnaquer On s'est fait arnaquer Ils avaient juste besoin D'envoyer quelqu'un en expédition Et ils ont envoyé Marie-Jane à notre place Marie-Jane a besoin De nourriture Elle est malade Elle est blessée Elle va mourir Marie-Jane a l'air fatiguée Ok Bon vas-y Marie-Jane a la faim On va lui donner un peu à manger Non attends Dolorès elle a pas faim Est-ce qu'on envoie Quelqu'un en expédition Dolorès dit qu'elle va bien Mais personne ne la croit En fait c'est dangereux D'envoyer Dolorès Parce que si elle meurt On est foutus les gars On bouffe le chat De toute façon Mais vous êtes fous ou quoi Le chat Le chat il est trop fort Il fait partie de la famille Maintenant le chat Non là on est bien Envoie personne Parce que si j'envoie Dolorès C'est qu'elle meurt C'est trop dangereux Hier pendant la session de rébus Nous avons découvert Que Marie-Jane ne savait pas écrire Anti-constitution Moi je sais pas le prononcer Comment ça hier La session de rébus Marie-Jane elle était même pas là hier Et ils deviennent fous Dans ce bunker Ce qui a profondément déçu Dolorès Elle insiste donc Pour que Marie-Jane Bénéficie d'une éducation Post-apocalyptique Allez Ça peut peut-être renforcer Les liens familiaux Peut-être si Dolorès Et Marie-Jane Elles apprennent des trucs ensemble Ça peut renforcer Les liens familial Allez c'est parti Oh Ok Il y a eu des bruits bizarres Mais ok très bien Oh Comment ça on a un flingue Mais je jure on a un flingue On a un flingue Et des balles frère Et là Et là Si jamais c'est la merde On peut se défendre Dolorès prend son rôle De maîtresse très au sérieux Son cours d'orthographe S'est transformé en leçon de mathématiques Suivus de travaux pratiques De chimie Et se terminant par une séance De bricolage Avec divers objets de l'abri Marie-Jane semble épuisée Mais il faut bien avouer Que l'ambiance de l'abri S'est largement améliorée Et elle a réparé le pistolet Et elle est trop forte Ça flingue Eh mais Marie-Jane Elle est trop forte Y'a-t-il des médicaments Pour Marie-Jane La blessure de Marie-Jane Risque de prendre un moment Avant de guérir Marie-Jane est épuisée Elle a plus faim Dolorès a besoin D'un médecin Ou au moins d'une pilule On va lui donner A manger à la fin Mais Putain C'est la merde un peu là C'est quoi je veux lui donner Eh je veux même leur donner A boire Eh buvez Allez buvez On a à boire Profitez-en Est-ce qu'on envoie quelqu'un En expédition Sachant qu'on a un flingue Bah en fait On peut envoyer que Dolorès Est-ce qu'on tente D'envoyer Dolorès Ou c'est mieux De rester dans le bunker Mais j'ai l'impression Que rester dans le bunker On est jour 47 Et personne va venir Nous sauver frère Dieg Merci pour tes 5 francs suisse Envoie Dolorès Avec le gun Je pense que ça peut être Une bonne idée Au pire On envoie une expédition Et si elle se trouve Oh attend Alerte Quelqu'un essaye d'entrer On dirait qu'il n'est pas seul Il faut se préparer A toute éventualité Ou on pourrait bien mourir Ici Voir pire Bah frère Attends On annule L'expédition On sait jamais Ce qui va se passer ce soir On prend le On prend le flingue Frérot On prend le flingue Il est chargé en plus Oh Ouais ça a tiré frère Attends mais si elle se trouve C'est un gentil Non Mais on sait même pas Oh On a perdu les munitions On a réussi à défendre Notre abri cette fois Que se passera-t-il S'ils reviennent Oh Ah mais donc C'était vraiment des méchants Oh bordel On a failli se faire piller Elle Heureusement que Marie-Jane Elle nous a réparé le pistolet L'état de Marie-Jane Ne s'est pas amélioré Purée Euh Attendez Dolores Je peux rien faire pour toi Euh Marie-Jane Elle a faim Marie-Jane Elle a la totale Elle a la totale Elle est épuisée Fatiguée Balade Et blessée Poto Euh Est-ce qu'on envoie Dolores En expédition du coup On a plus de balle Mais on a encore le flingue Au moins pour faire genre Tu vois Pour menacer On peut menacer Dieg Merci pour tes 10 francs suisses Oui Il faut tenir combien de jours Bah en fait Il n'y a pas de jour Il faut reste Enfin il faut survivre Il faut euh Sortir de ce bunker En fait Il faut se faire sauver Envoie On n'a plus rien à faire Bah si justement On a Dolores A perdre Nous avons surpris Marie-Jane En train d'essayer De faire le mur Au beau milieu de la nuit Comment ça faire le mur Dolores C'était furieuse En apprenant Que Marie-Jane Avait rendez-vous Avec un jeune pillard Comment ça Mais wesh Mais attends Marie-Jane Elle a des histoires Elle l'aurait rencontrée Lors d'une expédition Marie-Jane A demandé Si elle pouvait envoyer Un mot à ce garçon Pour s'excuser De ne pas être venue Attends Il peut peut-être Nous sauver Ce jeune pillard Il a pas un petit Kit de soin en rab On envoie Le cadavre de Ted Putain Non les gars En vrai C'est la merde Je pense Faut pas envoyer Marie-Jane Elle est trop Elle est trop Elle est trop blessée Elle est malade Et tout Faut attendre Qu'elle aille mieux Vas-y en vrai Bien sûr qu'elle peut envoyer Un mot Bien sûr qu'elle peut envoyer Un mot Pourquoi elle pourrait pas Non le mot Va être intercepté Ah ouais Mais j'avoue Mais vous vous pensez Vraiment à tout J'avoue J'ai pas pensé à ça J'avoue J'ai pas pensé à ça Non mais je pense Que t'inquiète Je pense que c'est bon Même le jeu Il a pas pensé à ça Même le créateur du jeu Il a pas pensé à ça Ok Dolores a accepté Pendant qu'un mot d'excuse Serait la moindre des politesses Dans de telles circonstances Après avoir écrit son message Marie-Jane est partie Le déposer Mais elle est revenue Dans une fureur noire Elle a vu le jeune pillard dehors Main dans la main Avec une jeune pillarde Oh Marie-Jane était tellement blessée Que même Dolores Ça a pris Ils sont partis Oh le bâtard Ah ouais Il l'a vite oublié Oh le bâtard Eh buvez Eh vas-y buvez Ils sont encore malades Il faut qu'ils boivent Boire Les gars Boire de l'eau C'est le meilleur des médicaments Moi je vous le dis Vous allez voir Ils vont aller mieux Dolores pourrait sortir Est-ce qu'on l'envoie J'hésite à l'envoyer J'ai un jour 49 frère Ça fait trop longtemps Qu'on est là Oh attendez Attendez Nous en avons assez De cette eau croupie Dolores a vraiment envie D'une tasse de café Un véritable café américain Le genre qu'on peut boire Par litre Tout en se sentant Toujours endormi Mais où est-ce qu'on va En trouver dans ces terres Désolées Le restaurant favori De Dolores Et euh Était à quelques pâtés De maison de là Peut-être que quelqu'un Devrait partir En expédition café Ta cam Qu'est-ce qu'elle a ma cam Trop chelou ta cam Ta cam wesh Qu'est-ce qu'elle a ma cam C'est bon Mais attends Mais mon studio Il est hanté ou quoi Elle a zoomé Elle zoom Elle a fait un zoom Quoi Aberrant la cam Mais attends Mais what Attends Ok Ok pour revoir Bref Euh Bon 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 Est-ce qu'on envoie quelqu'un Eh vas-y On envoie Mary Jane Mary Jane en expédition Mary Jane Ramène-nous du café Oh là là Jour 50 Les gars Jour 50 Ça fait une éternité Qu'on est parti On peut pas la tuer La mouche Même le chat Il est toujours là Il se fait chier Excellent Nous avons désormais Un thermos Avec du café froid Oh Putain Mary Jane La bosse Le goût est bizarre Et nous n'avons ni lait Ni sucre Mais cela fera l'affaire C'est un léger mieux Par rapport à l'eau plate Légèrement irradiée Que nous avons l'habitude de boire Le thermos ne contenait Que peu de café Et nous l'avons avalé En seulement quelques minutes Nous étions tous alertes Et prêts à tout Pendant 5 bonnes minutes Ok Bon bah Ça va faire un petit peu D'animation quoi KTR Merci pour tes 2€ Grosse dédicace Eh la game a duré une éternité Les gars Je pensais pas que ça durait Aussi longtemps Des games comme ça Putain Putain ça va faire 2h On est là Marie Jane est toujours malade Ah elle est reposée Et coriace Mais les blessures Ne sont pas belles à voir Nous devons faire quelque chose Purée Dolores a besoin d'un médecin Ou au moins de pilules C'est maintenant ou jamais Putain J'ai rien J'ai rien Frère Oh Marie Jane a besoin D'un peu de repos Mais elle peut le faire Eh vas-y On envoie quelqu'un en expédition Les gars On est obligé Oh Attends c'est quoi ça Oh 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 Attends 4 bouteilles d'eau En vrai Il nous en resterait 3 C'est pas beaucoup Mais on peut peut-être se faire bête Attends C'est quoi ça Il semble que grâce à notre Dernière mission accomplie Les agents nous fassent confiance Car ils sont revenus Avec une autre demande Nous devons généreusement Fournir quelques boîtes de soupe Ou des bouteilles d'eau A un agent sur le terrain Ils s'occuperont de la livraison En échange Nous aurons droit A une petite table dans le dos Et à la promesse D'un meilleur avenir D'un abri sûr C'est mort C'est mort C'est mort les gars Oui oui Accept Donne Mais quoi Mais les gars En échange Nous aurons droit A une petite table dans le dos Et à la promesse D'un meilleur avenir Dans un abri sûr C'est du fake Ils sont en train De nous arnaquer C'est une arnaque Il faut pas croire Vous ça se voit Quand il y a Vous ça se voit Quand il y a Michou Tiré du bas Tiré du bas Tiré du bas Fake sur Instagram Il vous envoie un message Pour faire gagner un iPhone Vous y croyez Donne pas Accepte On a plus que 3 bouteilles d'eau Si on accepte Après j'avoue On est plus que 2 On envoie quelqu'un en expédition On sera plus que tout seul On a plus rien à perdre Mais si On a encore 2 vies à sauver Le chat Il se dit Mais il se passe quoi J'avoue Le chat Il juge Le chat Il comprend pas Frère Bon Eh les gars Je vous écoute Je vous écoute Je vous Pourquoi Quelqu'un tousse là Je vous ai écouté Les gars On a plus que 3 bouteilles d'eau Putain Nous avons gentiment décédé D'accéder à leur demande Ils nous ont remercié Pour ce geste civique Et nous ont promis Qu'ils seraient rapidement de retour On va voir On va voir On va voir On va attendre L'état de Mary Jane Ne s'est pas amélioré Mary Jane est coriace Mais ses blessures Ne sont pas belles à voir Purée Épuisement malade Agonisant Comment ça agonisant Elle est en train d'agoniser Mary Jane Attends ma vadaille Agoniser Ça veut dire Elle est en train de mourir Eh mangez Et buvez vous Il faut qu'ils mangent Et qu'ils boivent Est-ce qu'on envoie Quelqu'un en expédition Tu arrives au jour 60 Je te donne 20 euros Eh en vrai On est pas loin Jour 51 Soit on envoie personne Soit on envoie quelqu'un Envoie Dolores Bah Putain mais en fait J'ai peur qu'elle meure En expédition Dolores Après frère Ça fait plus d'un mois Que c'est la merde Les choses devraient peut-être Commencer à s'arranger dehors On envoie personne On envoie Mary Jane On sait jamais On envoie Mary Jane Avec le fusil On sait jamais Attends avec le fusil Ou le livre de scout Fusil 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 Livre Le livre Le livre Ok tout le monde M'a dit le livre Eh vas-y vas-y On envoie Mary Jane Avec le livre Stéphanie Merci pour ton sub Merci beaucoup Pour tes trois mots de sub Tu es génial C'est toi qui es génial Stéphanie On envoie Mary Jane Avec le livre En vrai un livre de scout Elle peut Oh merde Oh Oh putain Elle a d'être ça Mais arrêtez de dire Qu'elle a d'être ça Arrêtez Putain les gars La game La game La game a duré 1h50 La game Tranquille Le chat est vivant J'avoue Le chat Il s'en bat les couilles Mais putain La game Elle a duré 1h50 Ça fait 1h Ça fait 1h Ça fait plus d'1h30 Qu'on joue Mais mec 52 Mais t'es pas Toutes les pages Jour 52 Dolorès C'était trop malade Jour 57 Mary Jane N'est pas revenu Ils sont tous morts Non en vrai Timmy Timmy il est juste parti Chercher de la bouffe Peut-être Peut-être il est pas mort Peut-être lui il va bien Peut-être il nous a tous niqué C'était mieux que la première fois J'avoue en vrai En vrai on a survécu plus longtemps Oh je suis deg Vous n'avez pas survécu Les gars est-ce qu'on retente une game ? Est-ce qu'on retente une game ou pas ? Oh Je suis dégoûté Jour survécu 52 Au consommé 9,5 Soupe consommée 8,25 Mais wesh J'ai trop consommé Regardez Décision oui 9 Eh on a dit oui à tout Oui refait refait Oui It Wixi Merci pour t'en emporter 10€ mon pote Vas-y on refait une game les gars On retente Eh on retente On lâche rien mon pote On ne lâche rien En vrai est-ce qu'on retente en mode hardcore ? En vrai on peut peut-être le faire On a quand même survécu jour 52 en mode hardcore On retente en mode hardcore ? Oui N'oublie pas la lampe torche Eh la lampe torche trop important Les gars attendez On va se mettre d'accord On prend Déjà on prend toute la famille On prend lampe torche Radio H Parce que en fait le fusil il est bien mais il y a besoin de munitions Donc Torche Radio H Et beaucoup de boissons Et beaucoup à manger La carte Ouais mais après est-ce que je vais pouvoir réussir à prendre tout ça ? Le kit Oh il faut que je prenne un kit aussi Ok c'est parti Masque à gaz Non mais c'est impossible Je veux tout prendre C'est impossible Bon on va voir On va voir On va voir Allez c'est parti les gars C'est parti Merde j'ai choisi Dolorès Viens là Hop là Voilà Ok lâche Allez là les gars Ok la famille ça va pas être dur à récupérer Viens là Putain je peux pas le prendre Il me bloque Enfoiré Lâche Voilà Il y a le masque à gaz aussi Hop là Toi Viens là La bouteille d'eau Viens là Vous avez vu le kit de soin vous ou pas ? La lampe torche Le cadenas Euh jeu de carte Putain on s'en branle du jeu de carte Attendez là les gars j'ai plein de trucs Ok j'ai de la bouffe Il y a le masque à gaz ici Et je trouve pas lâche Ah mais si je l'ai pris la hache Je trouve pas Il est là le kit Let's go Et en vrai on a pas mal de trucs Attendez j'ai été trop gourmand Oh putain La petite boîte de soupe qui est passé crème La petite boîte de soupe qui est passé crème La radio Merde j'ai pas pris la radio Oh merde Le fusil C'est pas grave le fusil Parce qu'on a la hache Oh merde j'ai oublié En vrai les gars j'ai oublié la radio On a 4 bouteilles d'eau C'est pas mal 3 soupes c'est pas mal Masque à gaz Kit de soin Cadenas H En vrai On est pas si mal hein La carte Ouais il aurait fallu la radio et la carte Mais les gars c'est compliqué Sois pas trop gentil cette fois Le chat Non mais le chat on peut pas l'avoir Non en vrai moi je suis content les gars Je pense que j'ai Je m'en suis bien sorti en vrai Je pense que je m'en suis bien sorti Je m'en rends pas compte Ça peut passer Moi je pense que c'est pas mal Je pense que c'est très très bien Ok Jour 1 On a tous réussi à atteindre la vraie Attends Ouais on connait Euh pour l'instant On donne rien à personne On se rappelle L'eau c'est au jour 5 Et la bouffe Je leur avais donné jour 10 Je leur avais donné jour 10 Pas facile de garder le moral Allez c'est parti Jour 2 Allez les gars On va aller un petit peu plus vite là Riri merci pour ton sub Merci beaucoup Riri Ok pour l'instant tout va bien Vive sous terre machin Dolores tout le monde va bien Super C'est tellement bien le début du jeu Tout le monde va bien Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition direct Je pense On envoie quelqu'un direct en expédition Eh cette fois-ci Timmy tu vas charbonner mon pote Timmy tu vas charbonner Moi je pense qu'on envoie Timmy en expédition direct En plus Timmy apparemment il C'est un mec qui lit beaucoup des BD de scout Donc on va envoyer Timmy Marie-Jane n'a pas 10 pipés mots de la journée bizarre On devrait aller lui demander ce qui ne va pas On va lui demander Evidemment qu'on va lui demander ce qui ne va pas On ne va pas la laisser toute seule dans son coin Ok Pour l'instant tout le monde va encore très bien Une bonne conversation autour d'une boisson chaude Rien de tel pour régler les problèmes Euh ok Bon bah apparemment Ça va un petit peu mieux Euh tout le monde a soif Tu sais quoi Timmy Toi tu vas partir en expédition Je te donne à boire Par contre les otis se débrouillent On lui donne quoi les gars Masque à gaz je pense En vrai au début du jeu c'est trop important Le masque à gaz pour partir en expédition Sinon il peut mourir de radiation Merci Arthur pour tes 2 euros Masque à gaz Ouais on est d'accord J'aurais bien donné la hache Mais bon Pour l'instant la hache ça sert à rien La hache c'est plus vers la fin du jeu Parce que vers la fin du jeu Il y a beaucoup des gens qui veulent te piller Etc Mais au début t'as vu tout le monde est gentil Tout le monde est en mode Il veut des ressources Ok on va juste penser santé On l'envoie avec le masque Allez c'est parti Ok bon Timmy j'espère qu'il va revenir J'espère qu'il va pas faire le bolos Dolores machin Ils ont tous soif C'est au jour 5 que vous allez boire les potos Waouh devinez quoi On a déjà notre petit potager souterrain Le mur du fond est couvert de champignons Ils sont même assez dodus pour être farcis Alors on prépare un buffet de champignons Pourquoi je sens qu'ils vont être malades Buffet de champignons ou pas ? Putain je sens qu'ils vont être malades les cons En vrai j'avoue que j'ai que 3 boîtes de soupe c'est pas beaucoup Non 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 Ok tout le monde dit non Eh les gars en vrai j'avoue que sur ce jeu Le kit de soins c'est trop dur La bouffe on peut en trouver Alors que s'ils sont malades et qu'il faut trouver des kits de soins C'est trop dur On va pas bouffer des champignons frérot Ils sont fous ou quoi ? Bien vu le chat Ça c'est un chat qui essaye de m'aider Ça je reconnais D'habitude vous auriez dit Ouais t'inquiète mange ils sont bons t'inquiète Euh jour 5 On a beau être affamé Il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas Les champignons qui poussent sur le mur Merci Euh jour 5 du coup Faut tous leur donner de l'eau Hop là merci Quand un groupe de personnes habillées en verre Est venu frapper à la porte En prétendant voler les riches pour donner aux pauvres Il faut avouer que si on ne s'y attendait pas Est-ce qu'on laisse entrer ces clowns ? Oh ton 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 Ils veulent voler les riches pour donner aux pauvres Mais là nous on est riches ou on est pauvres ? Parce qu'en vrai on a quand même pas mal de trucs Non accepte pas Laisse pas rentrer ils vont tout voler Je pense qu'ils peuvent nous voler Non on est riches là Ouvre surtout pas Je ne te conseille pas Non tu es comptabilisable comme riche Ouais non là on a trop de trucs Et en vrai les gars Si avec ce qu'on a là dans le bunker on est riches Vous chez vous là vous êtes tous Vous êtes tous Elon Musk Tout le monde est méga riche là Non on n'ouvre pas On n'ouvre pas Conseil d'abos non On n'ouvre pas Allez dégagez là Hum ok On a préféré ne pas répondre On a gardé la porte fermée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent On n'est pas sûr de vouloir les voir revenir Même s'ils avaient l'air inoffensifs Mouais 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 Ok plus personne n'a soif Tout le monde va bien Putain hé ça fait plaisir là quand tout le monde va bien Encore quelques heures à tout sauter Et on s'y habituera Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner Et l'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri Nous devons les réparer avant de finir Comme des rongeurs vitiles d'un dératiseur sadique Oh là 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 les gars Ça c'est un coup à foutre la lampe torche Et à ce que la lampe torche se casse Et se contente Putain on fait chier Est-ce qu'on met la lampe torche Mais je sens que si on la met pas Ça va pas se réparer Et du coup Ils vont devenir malades En vrai Oui obligé Non Je ne sais pas Non ça va casser la lampe torche Elle va se casser Ok on met pas J'espère juste qu'ils vont pas devenir malades Ok Tout le monde va bien poto Magnifique Nous avons décidé d'ignorer les problèmes de ventilation Et nous avons toussé toute la nuit Heureusement les choses se sont arrangées le lendemain Let's go Les gars c'est magnifique là Eh la game elle commence trop bien Jour 7 j'ai l'impression On est au jour 1 Bon juste Timmy on sait pas encore où il est Et comment il va rentrer Mais bon Dolorès un petit creux Le ventre qui gargouille Vous allez manger au jour 10 Écoutez moi bien au jour 10 On a toujours voulu voir les chutes du Niagara On est servi Et on a même pas besoin d'aller au Canada Ah je savais même pas que c'était au Canada Les chutes du Niagara Euh ok Mais c'est quoi le rapport Les tuyaux ont lâché Et toute l'eau se déverse dans l'abri Merde Blague à part Il faut vraiment sauver les provisions Mais en vrai les gars Eh buvez toute l'eau Il y a plein d'eau On a de l'eau à volonté gros Non mais attends par exemple Pour de vrai S'il faut sauver les provisions Euh Si le jeu de cartes Ça peut sauver les provisions Viens on prend le jeu de cartes De toute façon Il va jamais nous servir à rien le jeu de cartes Jour 8 Ok Oh attendez Je rêve où il y a plein d'eau par terre là Non J'ai l'impression que le sol Il est mouillé non Notre seule occupation ici C'est la survie Et les parties de poker Pas étonnant qu'on se soit jeté sur les cartes Pour les sauver de la noyade Ah mais ils ont sauvé les cartes Ah mais j'ai pas compris Je croyais ils allaient utiliser les cartes Pour sauver les soupes et l'eau Ah Ok Le problème c'est qu'on a perdu d'autres ressources Dans l'inondation Ah bon Lorsque l'eau est redescendue On a plus contemplé l'ampleur des dégâts Il va falloir faire avec On a rien perdu frère On a même sauvé les cartes Dolorès n'a pas mangé Dolorès doit boire Vous allez manger et boire aujourd'hui Je vous ai dit Pour nous c'était une journée comme une autre C'est alors que Mary Jane a mis les pieds dans le plat Elle nous a dit que c'était son anniversaire Mais qu'elle ne voulait pas de cadeau Vu la conjoncture actuelle Mais ce n'est pas elle qui décide Nous allons lui offrir quelque chose Qu'elle le veuille ou non Reste à trouver quoi ? Euh on va pas lui offrir le kit de soins Parce que le kit de soins On en a trop besoin On peut lui offrir le jeu de cartes qu'on a sauvé Pourquoi pas ? Let's go Oh Timmy Timmy est de retour Les gars Timmy est de retour Et en plus il a l'air d'aller bien Le masque à gaz il est pas cassé Attends mais Timmy t'es un crack Timmy t'es un crack Mary Jane adore les cartes On pensait qu'elle jouerait au solitaire toute la journée Mais elle préfère y lire l'avenir Bah voilà magnifique Mary Jane elle va devenir voyante poto J'espère qu'elle nous voit sortir de ce bunker putain On était vraiment inquiet pour Timmy Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui Magnifique frère On a décidé de faire une petite visite Le musée Tranquility Lane Il a trouvé quoi au musée ? Oh la 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 Nous avons trouvé une boîte contenant quelques bouteilles à l'entrée du café Mais incroyable Deux bouteilles d'eau et deux soupes Nous espérions trouver des friandises ou des cartes postales Mais la cafétéria du musée ne contenait que de la soupe de tomate Mais c'est magnifique Et il a ramené des munitions aussi Mais attends mais il est trop fort Timmy Eh Timmy le sang Eh Timmy Il se rattrape Parce que par rapport aux précédentes games On se rappelle Tout ce qu'il reste du corridor principal Est un mur à moitié détruit Des peintures méconnaissables Machin machin Ok Ok bah gros il a trouvé des munitions Cette dernière expédition nous a fait réfléchir On pourrait peut-être tout simplement rouler loin Rouler loin ce cauchemar Évidemment la plupart des automobiles Est complètement brûlée Ok Dolores a un petit creux Machin machin Bon tout le monde a faim Tout le monde a soif Vous savez quoi les gars Tout le monde mangera Et tout le monde boira Demain Demain c'est pour tout le monde Allez Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition Je pense Je pense les gars En plus on a encore le masque à gaz et tout On va en profiter On va en profiter Depuis notre arrivée dans l'abri anti-atomique On se demande pourquoi il y a une autre porte A quoi est-ce qu'elle sert Où peut bien-t-elle mener Oh Attends mais ça il peut y avoir que du bon Les gars Une autre porte Tu veux qu'il y ait quoi à l'intérieur Ça peut être que du bon non Oui Oui go En vrai j'espère que ça ne cassera pas la langue torche Mais pour moi ça peut être que du bon Attention Oh Ok Qu'est-ce qu'il vient de pop là Mais non Bon sang quelle chance En fouillant dans les babioles de la pièce On a trouvé une radio en état de marche Faisons-en bon usage Mais attends mais c'est incroyable Mais gros Et la game elle come Non mais j'ai jamais vu une game qui commence aussi bien là Et si on gagne pas cette game je comprends pas Dolores ne va pas tenir longtemps C'est magnifique C'est le jour 10 les gars Tout le monde mange Tout le monde boit C'est ration pour tout le monde Allez hop Oh la 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 Quel jour Euh On envoie qui en expédition ? Est-ce qu'on envoie Est-ce qu'on enverrait pas Ted ? Envoie Marie-Jane Marie-Jane Renvoie Timmy Timmy on peut pas l'envoyer Marie-Jane Oui envoie Marie-Jane Marie-Jane Envoie les gosses Ok on envoie Marie-Jane C'est parti on envoie Marie-Jane Marie-Jane avec Encore le masque je pense On envoie Marie-Jane Avec le masque Allez c'est parti Allez c'est parti Il garde les adultes Ouais en vrai on est bien Euh Ok C'est parti Marie-Jane est sortie Pourvu qu'elle revienne vite Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Et tu vas pas Il va pas Il va pas nous la refaire Comment ça vous avez tous faim ? Vous avez tous mangé hier les gars Comment ça ils ont tous faim ? Et à partir de maintenant Vous mangez Et vous buvez Tous les 5 jours Tous les 5 jours Je vous donne à manger Et à boire Jour 15 Jour 20 Jour 25 Voilà C'est aussi simple que ça Timmy avait l'air Timmy avait l'air de bien aller Quand il est rentré d'expédition Mais apparemment Il s'est coupé Avec du métal rouillé Et la plaie s'est infectée Ça n'a pas l'air d'aller En s'arrangeant Il faut s'occuper de lui Je pense qu'on va utiliser Je pense vraiment Qu'on va utiliser la hache frérot Eh j'aimerais bien Utiliser le kit de soins Et que Timmy Il soit encore en bon état Mais le problème C'est que Le kit de soins On en a trop besoin Et si on l'utilise une fois On pourra plus jamais l'utiliser La hache On va l'amputer frérot Eh je sais pas Tu t'es coupé où poteau Mais j'espère que tu t'es coupé Qu'un doigt On va t'amputer Imagine il s'est coupé la joue Il lui coupe la tête Oh Bah il va bien Bah attends Oh non Non mais pas Putain mais gros Ça a cassé la hache Oh non Timmy est courageux Quand on lui a demandé S'il voulait qu'on coterie sa plaie Il n'a pas hésité On a chauffé la lame de notre hache Qui est maintenant hors d'usage Mais Timmy avait Ah Ils l'ont pas amputé Ils ont chauffé la hache Pour fermer sa plaie Ah Putain Bon au moins J'ai encore le kit de soir Mais j'ai plus d'armes J'ai plus d'armes Ça c'est relou Dolores a un petit creux Ok tout le monde a faim Moi aussi j'ai faim Je commence à avoir faim les gars Il est 22h j'ai pas mangé Bon attribuons les rations Les gars je vous ai dit C'est jour 15 On se demande bien Ce qui a pu arriver à Tonton Briand C'est qui Tonton Briand ? Il devait se trouver loin des bombes Mais on ne sait jamais Il faudrait s'en assurer Briand voyait toujours la vie Du bon côté Ok On n'avait pas une photo de lui Quelque part dans la maison Apparemment il y avait peut-être Une photo de lui dans le livre Bon bah Tonton Briand Tonton Briand Il va Oh Ça sonne Ça sonne les gars Tiens 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 Allons voir C'est quoi ce vieux dessin de Dolores là Alors Nous sommes coincés ici Sans photos Sans nouvelles Et sans pensées agréables Quel monde cruel Bon ça va Ça va les gars Ça va Il y a pire Moi je connais un autre bunker Ils ont survécu pendant 50 jours Et à la fin ils sont tous morts Donc Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir Ted a besoin d'eau Ok d'accord Bon ils ont tous faim Ils ont tous soif On connait On pensait vraiment Ne plus jamais entendre De téléphone sonner Après cette catastrophe La cabine a sonné On envoie qui les gars ? Allez on envoie Timmy On envoie Timmy Non On envoie Ted Ted tu connais Et c'est le daron Il répond au téléphone Allez hop C'est le daron On envoie le daron C'est le daron qui négocie Magnifique Bon il est revenu en vie Déjà je suis rassuré Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil A poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés Comme des survivants De Hill Valley Eh frère Eux à chaque aventure Ils sonnent Je leur réponds Et à chaque aventure On n'a plus de nouvelles d'eux Donc on va bien voir Mais bon Dolorès n'a plus de force Vous mangerez tous demain les gars Ca fait si longtemps Et on a aucune nouvelle Du monde extérieur Si seulement on avait une radio Allez Allez Les militaires Donnez nous des nouvelles Oh Marie-Jane Marie-Jane est de retour Les frérots Marie-Jane est de retour Bordel Oh Mais wesh On a tellement de provisions Mon pote On a tellement de provisions Et en plus Elle a paniqué Le masque à gaz Mais elle est trop forte Rien de mieux Que de voir Marie-Jane rentrer De son expédition A la surface Oh attendez Le signal de la radio Les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives Se sont presque dissipées Let's go Ok Donc on a récupéré Le masque à gaz Elle a trouvé quoi d'autre Elle a trouvé deux soupes Marie-Jane Oh Bah elle a retrouvé une hache Mais incroyable Marie-Jane Incroyable Elle a retrouvé une hache Et elle a trouvé deux soupes Deux boissons Et une hache Nous avons inspecté Les parkings avoisinants En quête d'un véhicule Qui n'aurait pas été Totalement réduit en centre Malheureusement Il n'y avait rien d'intéressant Ok Purée Bah poteau On est bien On est bien de ouf Jour 15 Allez tout le monde boit Tout le monde mange Oh non il est malade Oh non Ted Il est malade Putain Euh Vous pensez Que c'est parce qu'il est allé répondre Vous pensez Comme il est allé répondre Il est allé Il est sorti Du bunker Euh Sans masque Et du coup Il est tombé malade C'est pas grave Soigne-poids Et en vrai Pour l'instant Je vais pas le soigner Ouais pour l'instant Les gars je vais pas le soigner Le kit de soins Il est trop précieux Pour l'instant Je vais pas le soigner Et à la limite Si jamais Euh Jour 30 Je vois que Les autres et tout Ils commencent à tomber malades Je soignerai Je soignerai Ted Parce que Ted Ça fera longtemps Qu'il est malade Mais pour l'instant On sait qu'ils peuvent rester malades longtemps Pour l'instant Tu vas rester malade mon pote Euh Allez tout le monde mange Tout le monde boit mon pote Oh là là Et On a encore 6 soupes Et 6 bouteilles après On est trop bien On ignore ce qui se passe dehors Peut-on sortir ? Après tout On a qu'une seule vie Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition ? Est-ce que ce serait pas le moment D'envoyer Dolores ? Ou d'envoyer Ted en vrai ? Ted il est malade On peut l'envoyer Oui 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 envoie Tombe bite Merci pour ton seum mon pote Merci mon gars T'es blindé déjà En vrai j'avoue En vrai de vrai Je suis bien de ouf les gars Pourquoi j'enverrais quelqu'un ? C'est risqué pour rien J'ai J'ai une radio La lampe torche Pour faire un signal J'ai Un kit de soins J'ai à manger J'ai à boire J'ai une hache pour me défendre Est-ce que j'envoie vraiment quelqu'un ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup D'envoyer quelqu'un ? Attendez les gars Le chat a bugué Voilà vous êtes de retour Merci encore les gars De ceux qui mettent un pouce bleu De ceux qui font des dons Merci beaucoup les potos On est à 30 000 pouces bleus Bordel Vous êtes des crâches Non envoie personne On est d'accord On envoie personne En vrai ça sert à rien Tant qu'on a de l'eau Et de la nourriture On peut rester dans cet abri T'as vu ? Même le truc il nous le dit Mais il va bien falloir sortir un jour Si possible Faudrait aller se réfugier Se réfugier directement Plutôt que de tenter le diable Pourvu que nos braves soldats Allez On va écouter la radio J'espère les nouvelles sont bonnes J'espère les soldats vont venir nous sauver Oh Ça ça se voit Ça ça se voit Ça sent bon Nous avons établi le contact Tout ce qu'il nous reste à faire C'est d'attendre les bras croisés Ok très bien Bon bah on va voir Si on a plus de nouvelles plus tard Dolores n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup Jusqu'à demain Mais vous avez tous mangé hier les gars Eh vous avez tous mangé Tous bu hier On envoie personne en expédition Notre patience est mise à rude épreuve Dans cet abri Nous voulions voir la situation à l'extérieur Nous voulions voir Si la situation à l'extérieur S'était améliorée Mais à peine sortie Nous avons aperçu des yeux rouges Qui nous regardaient de manière Terrifiante Nous n'avons pas eu le temps De réfléchir Est-ce qu'on utilise la lampe torche Moi je ne pense pas Les gars Venez on n'utilise pas la lampe torche Vous savez pourquoi Là la radio On a eu un premier contact avec l'armée Plus tard On va avoir un contact Ils vont nous demander D'envoyer un signal avec la lampe torche Si on prend la lampe torche Imagine C'est un truc On casse la lampe torche Je ne sais pas quoi On ne pourra plus envoyer de signal On économise Moi je pense que ce n'est rien de grave Restez dans le bunker les gars Et arrêtez de tenter le diable Voilà On est bien Il était trop risqué D'affronter les horreurs Qui se tapissaient dans le noir Voilà merci On n'a pas tenté le diable Voilà exactement On a fermé la porte Le lendemain matin La bête était partie Merci Merci Heureusement que je suis là Bordel Dolores n'a plus de force Il y a Oh non les gars J'ai re-le-né moucher Dolores n'a plus de force Il y a un manche pas ce soir Il ne tiendra pas le coup Jusqu'à demain Bon on a 10 jours Euh Ok Tout le monde a faim D'accord Ça va en vrai On n'envoie personne à une expédition Euh Oulalala C'est quoi cette histoire là Qu'est-ce qui brille dans ta poche Timmy ? Oh non Des fourmis mutantes Dolores a failli faire une crise cardiaque A la vue de leur terrifiante petite mandibule Dolores veut s'en débarrasser Mais Timmy dit qu'elles sont le début De sa colonie de fourmis atomiques Mais qu'est-ce qui Eh Timmy il est vraiment fou gros Timmy il est con Eh Timmy il est Putain mais qu'est-ce qu'on va faire de lui bordel Seul l'un d'entre eux pourra obtenir satisfaction Mais lequel ? Eh on bute les Timmy il est perché On bute les fourmis Allez hop Les fourmis ça dégage Non mais gros Non laisse-les Non mais vous êtes fou Vous êtes fou Laisse Timmy C'est Noupie Non mais non Il peut contaminer tout le monde On est d'accord Voilà Dès que la colonie de fourmis atomiques A été mentionnée Dolores a frappé du poing sur la table Plusieurs fois l'a furieusement frappé Tapé et codié Oh lolo 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 Une lueur de joie dans les yeux Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Un seul insecte vivant Timmy était mortifié Bah ouais mais frérot aussi Qu'est-ce que tu joues avec tes fourmis butantes ? Dolores n'a plus de force Vous allez bientôt manger les potos On ignore ce qui se passe dehors On n'en voit toujours personne ? On peut envoyer Timmy En vrai Timmy il est tellement fou On peut l'envoyer frère Non Envoie pas Envoie Timmy Ouais Timmy Envoie Timmy Tout le monde me dit envoie Timmy Envoie Timmy Eh vous avez Eh on va envoyer Timmy Eh Timmy t'inquiète On peut l'envoyer De toute façon il reviendra Quoi qu'il arrive Dans quel état On sait pas Mais franchement on s'en fout C'est Timmy Hier pendant la session de rébus Nous avons découvert Que Marie-Jane ne savait pas écrire Anticonstitutionnellement Ah ouais ? Euh Allez On va faire une éducation La dernière fois qu'on a fait ça Euh Elle nous a créé un pistolet Donc bon On sait jamais ce qui peut se passer Ok Euh Tiens 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 Dolores prend son rôle De maîtresse Très au sérieux Son cours d'orthographe S'est transformé en leçon de mathématiques Suivé de travaux pratiques Machin machin Euh Marie-Jane semble épuisée Mais il faut bien Il faut bien avouer Que l'ambiance dans le abri S'est largement améliorée Bon Et bah Elle n'a rien réparé Mais euh Au moins L'ambiance va mieux Dolores n'a plus de force Vous inquiétez pas Vous allez bientôt manger Je vais juste donner à boire Et à manger à Timmy Puisque lui Il va partir en expédition Les autres Ils mangeront demain Euh On envoie Timmy avec quoi ? Masque à gaz ou hache ? En vrai J'aimerais bien garder la hache Franchement A la limite Si Timmy ne revient pas C'est pas grave Mais si la hache ne revient pas J'ai le seum Je vous jure Je vous jure C'est réel Le masque Ouais en vrai Le masque à gaz Il va commencer à servir A plus rien Le masque à gaz Prochain d'expédition Il ne servira à rien Parce que les radioactivités Elles commencent à s'en aller Vas-y on l'envoie avec le masque Allez c'est parti Allez mon Timmy là Ok Tain Ted il est encore Il est encore bien malade Putain j'ai envie de le soigner Mais bon Est-ce que je soigne Ted ? Allez tout le monde mange Tout le monde boit Eh on a encore 5 soupes Et 5 bouteilles On a encore assez Pour 5 jours 10 jours 15 jours 20 jours 25 jours On a encore assez Pour jusqu'au jour 45 On est bien Ted il faut le soigner Soigne le Non le soigne pas On va encore attendre un peu Pour l'instant il est juste malade Pour l'instant rien de grave On était sur le point de finir de dîner Si on peut vraiment parler de dîner Quand nous avions entendu frapper à la porte Notre visiteur semble prêt à nous échanger des munitions On fait les gars En vrai On perd rien Des munitions Sachant qu'on a pas de fusil Bon d'imaginer on lui donne des munitions Et il nous tue avec On fait quoi ? Oui vas-y Oui échange En vrai oui Vas-y on échange En vrai on a encore notre H pour se défendre Puis de toute façon on a pas de pistolet Ok On lui a donné les munitions Par contre il nous a donné quoi en échange Oh Ok Bon on a perdu les munitions Contre une boîte de soupe Euh Ce n'était pas grand chose Mais c'est toujours mieux que rien Ouais en vrai J'aurais peut-être kiffé garder les munitions Finalement Bon On verra peut-être Peut-être la boîte de soupe Elle va nous sauver Dolorès n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup Mais arrête Vous avez mangé hier Je rêve Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte Nous nous souvenons de lui Avant l'apocalypse S'il a apporté une pile de prospectus Et a essayé de nous convaincre De rejoindre un programme Appelé Astro-citoyens Mais wesh Désormais Il veut juste des ressources Et affirme Qu'il révélera des secrets d'état Sinon lui en deux noms Bon les gars On a gagné une boîte de soupe On a échangé les munitions Contre une boîte de soupe Venez on échange la boîte de soupe Contre un autre truc Non Ah tout le monde me dit non Non Dis lui de se faire voir Je crois qu'on va lui dire ça J'avoue que ça sent l'arnaque Il a dit qu'il nous révélera des secrets d'état Ça veut dire quoi frère Il va nous dire Ouais à ce qui parait L'armée arrive dans 10 jours Ouais j'avoue Vous avez raison Ça sent l'arnaque Eh ça sent l'arnaque Hop ça dégage Ça dégage C'est Sylvain Durif C'est une arnaque Non là c'est une arnaque C'est une arnaque Ok Nous n'avons jamais été du genre A faire confiance aux démarcheurs Et encore moins ceux prêts A trahir leur patrie Ouais bizarre bizarre Euh ok Pour l'instant Pas encore de nouvelles de Timmy Un marchand Mais attends Mais ils veulent tous mes boîtes de soupe Ou quoi là Un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale que lui Nous a Le chat Je veux le chat Les gars Boîte de soupe contre le chat ou pas En vrai je le kiffe le chat Venez on prend le chat Oui 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 Ok tout le monde est d'accord Go le chat Le chat Le chat Ouais Il est là Pourquoi tout le monde est malade Mais wesh Mais attends Mais il s'est passé quoi là Charikov On a retrouvé notre chat Attends mais Attends Attends Dolorès est tombé malade Oh fais chier Ok Marie-Jane Elle est juste épuisée en vrai Elle est juste épuisée Elle est pas malade Euh Oh fais chier Fais chier Fais chier Putain Déjà là tu vois c'est chiant Parce que j'ai plus qu'un kit pour deux C'est un peu chiant Bon Tu ne les as pas fait manger Dolorès est allergique Ils sont allergiques au chat C'est pour ça Ah tu crois Le chat a donné une maladie A cause du chat Le chat a le covid Donne-leur à boire et à manger Non mais je leur donnerai Au jour 25 Bon en vrai les gars On soignera tête dans pas longtemps Dolorès je pourrais toujours pas la soigner Mais on sait pas Aujourd'hui on a trouvé une lettre Venant d'autres survivants Ils disent que Qu'ils nous veulent aucun mal Et qu'ils veulent juste faire connaissance Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit Ils nous demandent d'envoyer un représentant Non armé Oh On a un peu peur Mais ils pourraient nous vouloir du bien Pourquoi j'ai envie de leur faire confiance J'ai envie de leur faire confiance Je vous jure j'ai envie de leur faire confiance Non Wesh c'est bizarre ça Envoie MJ Non on va pas envoyer Mary Jane Mary Jane les gars c'est la seule qui est en pleine forme On va pas l'envoyer Faut garder une personne en pleine forme Enfin elle est fatiguée Mais elle est pas malade tu vois Euh Ted En vrai Ted t'as vu c'est le daron On envoie le daron Allez on envoie le daron frère Allez Ted il faut porter tes couilles mon pote Pourquoi non armé Ouais c'est bizarre ils veulent Bah non armé parce que Oh Ted est revenu ça est sauve déjà Non armé parce que Voilà ils ont peur Il y a bien d'autres survivants dans notre situation On a eu aucune mauvaise surprise On est arrivé sans armes On a été accueilli par un groupe de survivants sympathiques Leur chef Des jumeaux Un frère et une soeur Mais non Les gars C'est la team des jumeaux Je suis mort C'est la team des jumeaux Paraissez tout aussi aimable Ils nous ont posé quelques questions Et ils nous ont promis de rester en contact Ok Bon bah cette fois ci Cette fois ci ils ont pas eu besoin d'aide Mais la team des jumeaux ils vont bien Dolorès n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup Vous allez manger demain les gars Ok Nous avons surpris Mary Jane en train d'essayer de faire le mur Mais non Mary Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard Ah je suis mort Mais en vrai c'est trop marrant les gars Parce que le jeu du coup Il y a des moments où ils se répètent Genre c'est des trucs qui se sont déjà passés Et euh Vas-y Attends la dernière fois On l'avait autorisé à envoyer la lettre d'excuse Sauf que ça s'était mal passé Elle avait vu que Que le mec il était avec une autre meuf Venez on l'empêche On l'empêche La dernière fois elle a vu que son mec Il était avec une autre meuf Oh Quoi ? Comment ça fort ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quoi ? Mais pourquoi c'est un robot lui ? Mais Mais quoi ? Mais tout allait bien Les filles se sont violemment disputées Au sujet des fréquentations de Mary Jane Malheureusement pour cette dernière Les jeunes pillards rebelles Avec des vestes en cuir et des cheveux sales en bataille Ne sont pas exactement le genre idéal Machin machin Au moins Elles ne se crient pas dessus On était vraiment inquiets pour Attends Mais il s'est passé quoi ? Timmy nous a ramené une soupe Une bouteille d'eau Comment ça ça parle de vodka là ? Marie Jane Donorès a été courageuse face à la faim Mais elle n'a pas survécu En manque de nourriture Quoi ? Il est impossible de survivre sans manger Ils sont tous morts de faim Tuer le rat ultime Faut leur donner à manger Mais frère Mais pourquoi d'habitude Je leur donne à manger Tous les 5 jours Et ça se passe bien Et là Et là il meurt Mais je suis dégoûté frère Parce qu'ils étaient malades Ah j'avoue Quand ils sont malades Faut leur donner plus souvent Oh fais chier En plus j'allais leur donner Aujourd'hui On était au jour 25 Les gars Je suis dégoûté Gros On avait 6 bouteilles d'eau On avait 6 soupes La radio Le kit de soins La lampe torche Lâche On avait tout gros Il manquait plus que le signal de l'armée Et on avait gagné Mais pourquoi lui c'est un putain de robot Je comprends pas frère Pourquoi ? Je comprends pas Les autres ils sont vivants Bah ouais Ils sont vivants Mary Jane et Timmy Sauf que le problème C'est que Quand tu perds les 2 parents T'as perdu Putain On a quand même survécu 25 jours C'est quand même beaucoup Encore refait Les gars Vous connaissez cette intonation de voix Vous savez ce que je vais dire Vous savez ce que je vais dire Malheureusement On va s'arrêter là pour aujourd'hui On va s'arrêter là pour aujourd'hui Mais on refera Je vous promets qu'on refera On reprendra une revanche et tout Mais Mais là on va s'arrêter là On va s'arrêter là Je suis dégoûté Bordel En vrai il est déjà 22h30 C'est passé vite Ça fait 2h30 qu'on joue On a eu le temps de faire que 2 games J'aurais kiffé faire une dernière En vrai moi je kiffe le jeu Franchement Ça tiendrait qu'à moi Je rejouerai et tout Mais vas-y Commence à être tard Et j'aime pas trop live Trop trop tard En plus là Si on refait une partie Qu'on tient longtemps Ça peut durer 1h30 Tu vois On arrive vite à minuit Après je vais être crevé En plus je commence à avoir faim Lorenzo Merci pour tes 1€ Bref Même moi je vais commencer Frère Je vais faire comme Ted et Dolores Je vais mourir de faim Je suis tellement un rat Que j'ai oublié de manger Je suis dégoûté bordel Bon Les gars vous avez kiffé le live Ou quoi quand même The Iceman Merci pour tes 10€ Le jeu est trop bien Mais impossible Non en vrai il est possible Il est possible Mais j'avoue qu'on fait que perdre On a fait 3 games On a perdu les 3 Ok Ouais 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 Trop bien Oui grave Ok En vrai ça fait plaisir De voir que vous avez kiffé le jeu Je pense que prochain live On jouera peut-être un autre jeu Histoire de pas jouer tout le temps En 60 secondes Parce que c'est bien On a trouvé un bon jeu Cool à jouer en live et tout Mais faut pas Faut pas en abuser Faut pas abuser des bonnes choses Bref Tu oses rester sur une défaite Gros Si je m'arrête Si je m'arrête A chaque fois Si à chaque fois Que j'arrête un live Je dois m'arrêter sur une victoire Je fais souvent des lives Nuit blanche Poto YT brother Merci pour ton Merci pour ton sum Mon pote Grosse dédicace Iliane Vas-y Et bah les gars Moi je vous fais plein de gros bisous Demain on est vendredi Demain je live-rai pas Samedi A moins que je live Dimanche j'ai une nouvelle vidéo Donc voilà 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 Des gros bisous le chat Merci d'avoir suivi le live J'espère que vous avez kiffé Bisous les gars Vous êtes les boss Zoubi le chat Bisous les gars A bientôt Zoubi zoubi Zoubi